Voilà, j'ai dû couper tout à l'heure parce que, voilà, je commençais à craquer. Entre les pleurs toute la nuit, la tétée qui n'arrête pas et tout, il fallait que je coupe parce que j'avais peur de... Il fallait que je coupe pour pouvoir me concentrer sur elle et voilà, c'était juste pas possible de continuer le live dans ces conditions-là. Parce que voilà, je suis là pour vous donner, pour qu'on grandisse tous ensemble. Donc, si je ne suis pas dans les conditions, si la petite pleure à côté, que moi aussi, je commence à pas être patient, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, depuis, ça va faire quasiment 3-4 jours que c'est vraiment des pleurs sans arrêt. Elle arrive à se calmer, mais là, depuis ce matin, c'est compliqué. Elle l'a dépoussée dentaire, donc du coup, elle ne mange pas et c'est le sein toute la journée, voilà, dans la bouche. À 19 mois avec 8 dents, c'est pas très, très évident, donc du coup, ben voilà, j'ai dû couper le live pour pouvoir me concentrer sur elle. Elle a beaucoup pleuré et là, c'est maintenant qu'elle dort, donc on va pouvoir reprendre tranquillement où on était. Enfin, si les gens sont encore connectés, sinon je ferai le live tranquillement ce soir. Mais bon, ce soir, j'ai un... J'ai une formation pour moi-même, comme je le dis souvent ici, j'arrête pas de me former, je me forme tout le temps, tout le temps. Et vu que j'ai une formation à 19h, je sais pas à quelle heure... Pardon. J'ai une session de travail avec ma coach, je sais pas à quelle heure je finis. Donc, je préfère faire le live là maintenant qu'elle dort, plutôt que de... Plutôt que de le faire ce soir trop tard. Donc, avant que je ne coupe, on parlait de comment est-ce qu'on trouve sa mission de vie, comment est-ce qu'on peut trouver sa mission de vie, quelles sont les questions qu'on peut se poser pour, voilà, trouver sa mission de vie. Donc, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, je m'excuse parce que j'ai coupé, mais de façon assez violente parce que je commençais... Coucou Tufa, j'espère que tu vas bien. Je commençais à perdre passion, donc... Ça va bien, ça va bien. J'étais en live tout à l'heure, mais j'ai dû couper parce que, voilà, Ania, ça n'allait pas du tout entre les huiles, les cris, les pleurs, les... Voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû couper le live parce que... Son papa m'a failli se fâcher avec moi parce qu'il dit qu'elle n'a pas l'habitude de pleurer, donc je ne dois pas m'énerver. Mais bon, en attendant, toute la nuit avec le sein dans la bouche, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, donc voilà. Ça nous arrive à tous de perdre patience par moments. C'est ce qui prouve que je suis aussi humaine comme tout le monde. Donc, je disais que tout à l'heure, quand on a commencé à midi, j'avais proposé qu'on me donne un sujet. Les vendredis, en général, j'aime bien traiter des sujets que mes personnes personnelles veulent, comme ça, au moins, ça change des sujets imposés. Et après, on avait commencé à parler un peu de mission de vie, donc est-ce que ça vous intéresse pour ceux qui sont là ou est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose ou si quelqu'un veut monter avec une préoccupation particulière, aussi je peux. Donc, j'ai une heure là, devant moi, avant de continuer ce que je faisais. Donc, si vous voulez, c'est comme vous le sentez, en fait. Qu'est-ce qui vous arrange le plus? Sinon, on pourra parler de mission de vie, tout simplement. Après, c'est un sujet qui peut intéresser, dans la mesure où ça nous permet de réorienter notre vie. Donc, voilà. Alors, la mission de vie, c'est la raison pour laquelle nous allons être sur Terre. Dans certaines croyances, on nous dit que, bon, après moi, je ne crois pas trop aux histoires de réincarnation et tout, mais en général, on dit que notre âme se réincarne dans cette vie-là pour pouvoir poursuivre la mission qu'on a besoin de réaliser. C'est-à-dire que, nous-mêmes, avant notre naissance, on s'est attribué un but à atteindre et notre mission de vie, en fait, va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que, moi, d'être née dans le corps que j'ai, coucou Flora, dans le corps que j'ai, c'est parce que, quelque part, quand j'étais dans l'au-delà ou, je ne sais pas, la planète sur laquelle je me baladais, je m'étais déjà octroyée comme but à atteindre d'aider les autres, d'aider des femmes à s'épanouir. La première partie, quand je l'ai faite tout à l'heure, j'ai dit que la mission de vie n'est pas forcément liée à nos qualifications, à nos diplômes et tout. La mission de vie, ça va bien, ça va bien. Un peu fatiguée, donc, mais ça va, ça va. Tout à l'heure, c'était un peu compliqué parce que, votre goulard, aujourd'hui, là, elle ne voulait pas du tout coopérer entre les pleurs, les morsures, mes pauvres seines, depuis. Ça a dit qu'avant, elle arrivait. Coucou Esti, j'espère que tu vas bien. En fait, quand elle est chez la nounou ou quand je la laisse seule, elle ne t'aide pas. Mais quand je suis là, c'est toute la journée, quoi. Donc, là, tout à l'heure, non, je ne pouvais plus. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai crié et je pense que ça a dû lui faire peur parce que, du coup, elle a beaucoup plus pleuré et j'ai bien mis... Ouais, depuis 13 heures, c'est maintenant que j'ai réussi à la calmer. Elle s'est enfin endormie. Après, c'est vrai qu'on va dire, ah non, mais parce qu'elle ne pleure pas, crier. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a un peu de... il y a de la fatigue. Moi, ma fille, c'est dans mes bras tout le temps. Même tout à l'heure où elle me douchait, c'était limite... Il fallait que je me fasse voir me doucher. En fait, elle est tellement attachée à moi. La vie qu'on a ici, on est tellement soleil avec nos enfants que... Pour pouvoir... Si ce n'est pas dans la personnalité de ton enfant de bouger un peu, de se détacher de toi, tu ne peux pas, quoi. Eh, coucou, ma sista, comment vas-tu? Si ce n'est pas dans la personnalité de l'enfant d'être autonome ou bien de se détacher de toi, tu ne peux pas. Et moi, Agna, c'est vraiment... Vous-même, vous le voyez, hein. Pendant les lives, là, elle peut faire peut-être deux minutes, mais la plupart du temps, elle est sur moi parce qu'on est tout le temps... C'est pour ça que, des fois, j'ai... Ah, Yako. Et moi, ça, j'ai fait pour mon fils en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'ai dit adieu. Je dis, bon, là, je sais que si je fais un prochain enfant dans ma façon d'accoucher, je sais que je vais avoir un garçon. C'est pour ça que je dis, je m'arrête là. Déjà, c'est fatigant de les élever seuls ici. Mais en plus de ça, quand j'ai vu comment ça s'est passé pour mon garçon, j'ai dit adieu. Je dis, non, c'est bon, je m'arrête là. Ah, parce que la circoncision, ce n'est pas de la rigolade. Donc, je disais que... C'est pour ça que, des fois, quand je suis là, moi, je vous enseigne d'être positif tout le temps. Ah, merci, Sista. Je vous enseigne d'être positif tout le temps, de ne pas vous laisser impacter par les circonstances et tout. Mais des fois, il y a des situations de la vie qui font que, même si tu es positif, même si tu as envie de te mettre au-dessus... Là, par exemple, il y a des moments où je me dis, mais ça nous a beau être quelqu'un de gentil, j'ai fait un faux casting, en fait. Parce qu'au final, elle n'aura travaillé, mais vraiment de façon sans souci que de septembre à décembre. Après, il y a eu des petits arrêts, des petits ceci, jusqu'à ce qu'on en arrive là. Donc, j'aurais eu... Après, tout est grâce. Moi, je suis chrétienne. Je sais que le Seigneur ne fait rien pour rien. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui est malade. Donc, je ne vais pas venir encore en rajouter. Mais moi, à mon niveau personnel, vous imaginez si je ne travaillais pas à mon propre compte et puis même là, en ce moment, par rapport à certaines choses que je dois faire, je dois impérativement travailler à côté. C'est vrai que ce que je fais là, ça me plaît et tout. Mais je dois reprendre un poste salarié à côté parce que par rapport à ceux qui vivent en France, c'est ça, par rapport aux démarches administratives et tout, tu n'as pas le choix. Donc, vous vous rendez compte que si je travaillais pour quelqu'un, la dame, elle a arrêté depuis fin mars. Donc, ça me fait mars, avril, mai, juin. Et quand tu as un enfant qui est tout le temps sur ton dos, qui est tout le temps dans tes bras, au bout d'un moment, et si vous observez bien, vous allez remarquer que j'ai commencé à maigrir parce que je suis épuisée. Après, je suis quelqu'un de très enjoué. Je suis quelqu'un de très positif. Mais dans les moments comme ce matin, la crise qu'elle m'a fait, je me dis, mais elle aurait été la journée chez quelqu'un d'autre. Moi, ça m'aurait permis de souffler un peu, de me reposer. Et ça, c'est le côté de la maternité dont on ne parle pas souvent. J'ai laissé Mission de vie, je suis en train de parler d'autre chose. Vous voyez comment je suis. C'est le côté de la maternité qu'on ne montre pas souvent. C'est vrai que, oui, moi, j'adore mes enfants. Moi, ma vie sans mes enfants, ça serait... Mais même avec ça, on a besoin de temps en temps de souffler. Donc là, encore, vous vous rendez compte que son père est là. Mais imaginez quand son père n'est pas là du tout, que je suis qu'avec les trois. Heureusement que les grands sont autonomes, qu'ils arrivent à... Ania, elle est super souriante, c'est un bébé qui est agréable et tout. Mais elle est collée à moi. Ah, merci Agur. Elle est collée à moi comme quoi, là ? Tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que, même là, pour faire à manger des fois... Et en fait, je ne sais pas si vous avez... Ceux qui sont parents, là, sur le live, si vous vivez ça aussi. Mais j'ai l'impression que quand je ne fais rien, elle ne me calcule pas, en fait. Là, elle a fait sa crise. J'ai crié. Son papa m'a un peu grondée. Moi, je me suis un peu fâchée et tout. Parce qu'il m'a dit qu'en général, elle ne pleure pas. Donc, si elle pleure là, c'est qu'il y a quelque chose. Je lui dis oui. Elle pleure parce qu'il y a quelque chose. Mais il y a aussi le fait que, vu qu'elle me voit en live et tout, comme elle a eu l'habitude d'être là en live avec moi, aujourd'hui, elle n'est pas bien. Donc, elle a envie de pleurer. En fait, elle veut que je m'occupe d'elle et tout. Mais quand j'ai coupé le live, je vous jure, c'est parce que je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a du désordre. Elle allait prendre son panier où il y a ses jouets. Elle a commencé à jeter ses jouets un peu partout. Elle a commencé à jouer normal. Après, même un moment donné, elle s'est mise dans la chambre. Ah, Miss Caramel, tu es là? Elle a pris mon deuxième téléphone parce qu'elle sait le déverrouiller maintenant. Elle a mis sa musique. Et vous voyez un peu comment les gens sont à la plage. Là, quand ils croisent leurs pieds sur le transat, avec la main derrière. Exactement comme ça, non, non, elle est en train d'écouter sa musique. Donc, je la regarde. Je dis, mais en fait, tu fais exprès. Ou des fois, quand je vais aller faire soit le linge, faire à manger, elle peut être en train de jouer avec ses frères. Mais dès que... Hé! Agurvin, là, je pense que tu t'es perdue de live. Ici, là, on ne fait pas ça. Tu m'as fait un compliment. Je t'ai remercié. Mais les histoires de tu peux te lever pour voir comment tu es là. Attends. Je pense que... Non. À un moment donné, non, non. Moi, je n'accepte pas ce genre de comportement-là. Ça ne marche pas ici. Non, mais... Lui, il s'est cru que tu peux te lever pour te voir comment tu es. Non, mais... Toi, tu penses qu'ici, là, c'est une agence matrimoniale ou bien on est ici, on est en train de jouer. Mais non, non, non. Non, ça ne marche pas. Je suis en train de me confier à mes cistes parce que je partage tout avec elles. On partage le bon comme le moins bon comme ce qu'il peut être. Parce que, voilà. Moi, je parle souvent de santé mentale des femmes. Donc, il faut qu'on arrête d'enjoliver les choses. Il y a des jours où ça va être un peu plus compliqué que d'autres. Et moi, j'aime bien partager ça avec vous pour voir s'il y a d'autres personnes qui traversent les mêmes choses. Tu vas venir me dire est-ce que je peux me lever ? Tu vas voir comment je suis. Toi, tu es à l'aise. Donc, pour revenir à ce que je disais, Miss Karameh, je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Mais des fois, quand tu as envie, quand je dois faire, par exemple, à manger ou je dois faire le linge ou il y a des moments où je vais faire mon... Comment dire ? Je l'ai bloqué, c'est fini, mais ma puce. Hier, par exemple, j'étais en train de chauffer l'atéqué parce que je suis sortie pour aller boire un verre avec une copine. Et quand je suis rentrée, je dis, bon, je chauffe l'atéqué rapidement pour qu'il mange. Mais la moitié de l'atéqué, c'est versé parce qu'elle est dans un bras. Genre, je suis sortie, donc il faut qu'elle rattrape son quota. Le moment où je n'étais pas là, les deux heures où je suis sortie, il faut qu'elle le rattrape. Donc, elle était dans mon bras, un côté, et je me débrouillais avec mon saladier d'un côté pour faire mon atéqué et tout. Mais la moitié de l'atéqué, c'est retrouvé par terre. Et ce n'est pas parce que son père ne veut pas la prendre. Des fois, son père veut la porter pour, comment dire, pour me décharger un peu. Elle ne veut pas. Ça dit qu'elle, c'est sa mère ou rien. Donc, ça fait que j'ai dû couper le live tout à l'heure, mais bon, ce n'est pas grave. On va reprendre là où on s'est arrêté. Donc, je dis, parce qu'en fait, je l'ai mis en pause et quand je suis revenue, j'ai coupé direct. J'ai dit aux gens que j'allais couper. Donc, ceux qui étaient sur le live de ce matin, je m'excuse. Ce n'est pas mon fonctionnement habituel, mais il y a des moments où il faut. Donc, je disais qu'une mission de vie, c'est le rôle qu'on s'est donné, la raison pour laquelle on est sur terre. Et c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de nous. Ah, voilà. Mais c'est pour ça que je l'appelle ou quoi? Là, elle est tout le temps dans mes bras. C'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de nous. Ah, 13. Non, mais il a 13 mois. Moi, elle a vu, moi. Agnès, elle parle. Elle parle. Elle est autonome. Tu sais que même quand je suis au téléphone, ma mère, mes frères, tout le monde me disent que c'est fou. Elle parle. En fait, elle comprend parce que tout à l'heure, quand elle a fini de faire sa petite crise et en plus, vous allez vous rendre compte que là, c'est la commande d'une cliente. Elle a tiré. Elle a versé l'huile. Et l'huile, comme c'est un macérat de curcuma, je lui avais mis une jolie jupe blanche ce matin. Donc, dans le plaid, le fauteuil, sa jupe, tout est rempli de curcuma. Donc, je regarde et quand je dis non, il y a des jours où les enfants décident qu'ils ne veulent pas coopérer et si l'enfant décide qu'ils ne veulent pas coopérer, peu importe ce que tu feras, ils ne coopèrent pas. Et bizarrement, cette nuit, dans la nuit, je lui ai dit, toi, dans tous les cas, c'est ton père qui négocie pour qu'on continue à t'allaiter. Mais je pense que d'ici, que ton père, je pensais qu'il dormait, mais ce matin, il rigolait un peu. Il me dit, mais dans la nuit, tellement tu étais fatiguée, tu as commencé à menacer à dire que dans tous les cas, papa s'en va dimanche. Non, tu vas voir, je vais te sévrer. Non, c'est 20 mois. Je trouve que... Après, je comprends. Elle aime beaucoup. Il y a l'histoire aussi de la grossesse qui fait que... Parce qu'on est quand même resté entre nous avec les enfants pendant tout le confinement. Donc, voilà. Je sais que ce sont des choses qu'elles... En fait, on pense que les enfants ne comprennent pas, mais inconsciemment, ils ressentent les choses. Donc, je pense que c'est ce qui fait que... Moi, tous mes enfants sont collés à moi, mais elle particulièrement, c'est compliqué. Même quand les grands s'approchent de moi et les poussent. Son frère Jarod, là, j'aiode, pousse, laisse, laisse. Elle vient se mettre en nous. Elle, en fait, moi, je suis sa propriété privée. Il ne faut même pas que quelqu'un s'approche de moi. Donc, voilà. Donc, je disais que notre mission de vie, c'est ce pourquoi nous sommes présents sur cette terre. C'est quelque chose qui va se tisser avant même notre naissance. Et vous allez vous rendre compte que quand vous commencez à faire un travail sur vous, quand vous commencez à mieux vous connaître, vous allez être attirés vers cette chose-là. C'est quelque chose qui vous prend, en fait, au cœur. Il y a des personnes qui travaillent, par exemple, dans la finance, mais elles sont attirées par l'humanitaire, par exemple. Donc, ça veut dire que ta mission de vie, c'est l'humanitaire. C'est quelque chose que tu as au fond de toi. C'est quelque chose qui est inné. Et c'est à toi de travailler sur toi pour le découvrir, pour le développer. Tu as des personnes qui sont... Moi, comme ça, je dis que j'aime le beau. J'aime tout ce qui est beau. C'est pour ça que vous allez me voir tout ce qui peut permettre d'embellir les femmes où je suis dedans. Parce que moi, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est classe, tout ce qui... Une personne qui épanouit, une personne qui est bien dans sa peau et dans sa tête, elle a cette lumière-là qui éblouit, en fait, quand on la rencontre. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime réveiller chez les femmes. Donc, je pense que c'est quelque chose que je porte en moi depuis toute petite. Moi, ma mission de vie, je travaille dans les ressources humaines. Déjà, vous allez voir qu'il y a déjà cette notion-là de service à l'autre, du don envers les autres. Parce qu'en ressources humaines, on est chargé de prendre soin du salarié, tout simplement. et moi, quand je suis... Mais... Toi, en quoi, elle joue seule? Moi, elle ne joue même pas même. C'est dit qu'il ne faut même pas même que... Même quand ses frères sont là, elle va jouer peut-être quoi? Dix minutes? Des fois, elle joue. Mais dès qu'elle me voit passer dans le coin, elle oublie même qu'elle est en train de jouer, elle me suit. Donc, je disais qu'en ressources humaines, par exemple, là, où moi, sur mon dernier poste, je travaillais pour une collectivité au service ressources humaines, mais c'était plutôt dans tout ce qui va être action sociale pour les agents. Parce que quand c'est des... Quand on est su des collectivités comme la mairie et tout, on ne dit pas agent. Employé, on dit plutôt agent. Donc, moi, ce que je faisais, c'était tout ce qui va être chèques vacances, les dossiers d'assurance. Dossiers d'assurance, ce n'était pas trop ma partie parce que je ne maîtrisais pas, mais moi, c'était vraiment les chèques vacances, m'occuper de tout ce qui va être prestations sociales. C'est-à-dire que quand... Ici, vu que nous, on n'a pas la possibilité d'avoir des... En tout cas, pour tout le monde, on n'a pas la possibilité d'avoir des nounous à domicile ou, par exemple, des baby-sitters, ce genre de choses. On met les enfants à la crèche, on met les enfants à la garderie et pour chaque agent qui met son enfant à la garderie, à la crèche, la collectivité paye une partie. Donc, selon ton avis d'imposition, on va te rétrocéder une partie et c'est dans ce domaine-là que... Donc, c'était vraiment le service où je testais l'action sociale. Donc, vous allez vous rendre compte que moi, tout ce qui va m'attirer, c'est tout ce qui va avoir à rendre service à l'autre, à me mettre à la disposition de l'autre pour l'aider à atteindre un certain niveau. Donc, au début, on ressource une... Merci, merci beaucoup, ma cisterne. Pardon pour ta fille. Non, reviens à ce moment-là. Ta fille, là, non. Elle va chauffer mon royaume. Mais il était trop dé... Il était... Comment on veut dire ça? J'étais débat même, la vérité, mon avis. Son papa même me dit, mais que toi-même, là, c'est ta chérie. Non, d'habitude, tu es fâchée. Non, mais pour aujourd'hui, tu es fâchée. Non, déjà, je n'ai pas bien dormi. Et à côté de ça aussi, les histoires devenues me mordent, mordent, là. Aujourd'hui, là, c'était compliqué. En général, je... Voilà, je... Je me dis que non, ce n'est pas grave et tout. Mais aujourd'hui, particulièrement, j'ai déjà... Ça fait... Voilà, le manque de sommeil, je commence vraiment à l'accumuler. Les nuits sont assez compliquées. Entre les moustiques, elle qui ne dort pas bien. Et ça, voilà. Donc, ta mission de vie... Bonjour, Stomy. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Donc, ta mission de vie, ça va être ce que tu as envie de laisser comme trace dans la vie. Ta mission, en quoi est-ce que tu as envie d'être utile aux autres? Parce qu'en fait, dans cette société-là où on est très individualiste, dans cette société-là où on est... Ah, j'écoutais pour voir s'il n'était pas arrivé. On est plutôt centré sur le bout de notre nez ou sur notre nombril. C'est toujours bon d'avoir quelque chose qui te rapproche des autres, quelque chose qui te permet d'être utile aux autres. Parce que quand tu n'es plus là demain, qu'est-ce que tu laisses comme message? Qu'est-ce que tu laisses comme trace sur terre? Je pense que ça, c'est très important. Il faut qu'on en arrive à faire ça. Il faut qu'on arrive à se dire moi, j'ai eu un passage. Il ne faut pas que notre passage sur terre soit creux, en fait. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Moi, je l'aimais le... Je prends un exemple, je ne parle pas de moi personnellement, mais chacun ici parmi nous a une mission de vie. Moi, c'est l'humanitaire. Il y a une autre qui te dira, moi, j'aime sublimer les femmes. Il n'y a rien de futile. Il n'y a rien de futile. Parce qu'après, on va te dire, non, mais l'humanitaire, le social, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui maquille. Mais si, c'est la même chose dans la mesure où la femme, la personne qui maquille, elle vient sublimer les personnes. Elle vient leur donner le temps d'un instant, l'impression d'être quelqu'un d'autre. Quand tu maquilles, quand tu sublimes des femmes et des hommes, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui se maquillent, pendant le temps d'une cérémonie, tu permets à la personne d'accéder à son idéal de beauté. Je vous ai parlé un peu de la vidéo que j'ai vue une fois. La dame, elle s'est tellement décapée qu'elle était complètement... Ça, même ça, ça dépassait la voulue. Son visage était complètement abîmé. Et dans sa posture, on sent qu'elle a honte, elle doit avoir des regrets par rapport à ce qu'elle a fait. Mais quand on a fini de la maquiller, sa posture a changé. Ses épontes se sont redressées, tu sens qu'elle a repris confiance en elle. Donc, on ne peut pas dire que la maquilleuse, sa mission de vie ne sert à rien. Elle a permis à quelqu'un qui est aujourd'hui blessé, elle est blessée par rapport à ses actions passées parce que se décaper, on ne s'attend pas à ce que sur le long terme on devienne comme ça. Mais aujourd'hui, la maquilleuse fait partie intégrante de sa vie parce que c'est la personne qui va lui permettre de retrouver quand même un minimum de confiance en elle quand elle doit sortir de chez elle. Donc, ça peut paraître fleur bleue et tout, mais je pense que je vais citer quelques situations et chacun de nous se retrouve au moins dans cette situation-là. Donc, on a par exemple faire le même travail tous les jours qu'on n'aime pas. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se lèvent qu'une boule au ventre quand elle doit aller travailler. C'est peut-être parce que ça ne se passe pas bien avec le patron. Hello, Lola, comment vas-tu? C'est peut-être parce que avec les collègues, il y a des tensions. C'est peut-être parce que on parle de tout. Tu sais qu'ici, on aime bien les discussions à bâton rompu. Après, aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, si certains vous veulent monter, il n'y a pas de problème. On est en train de parler de mission de vie et puis j'en profite pour râler un peu. Ça ne m'arrive pas souvent, mais bon, aujourd'hui, c'est journée porte ouverte, donc je râle. Donc, je disais qu'on est dans un travail qu'on n'aime pas. Ça peut être un travail où des fois, tu te dis que tu peux et puis quand tu es au pied du mur, tu te rends compte que finalement, c'est quelque chose qui est au-dessus de tes compétences ou des fois, tu peux te retrouver dans un service où on te dit, bon, toi, tu viens, tu t'occupes de tant, 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 et puis après, finalement, tu te rends compte qu'il y a peut-être une ou deux collègues qui se déchargent complètement sur toi, tu es perdue. Au final, bon, tu n'as pas plus d'argent, on ne te paye pas plus, mais les gens te laissent tout leur boulot. Ça aussi, c'est possible, ce sont des choses qui arrivent. Donc, on a aussi, des fois, on accepte, j'ai mis une vidéo, c'est hier, hier soir, où j'ai dit, non, on n'est pas un gros mot. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont emprisonnées dans ça. Ça veut dire que si je dis non, l'autre va me regarder. La dernière fois, on a fait un live dessus, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non? Si je dis non, l'autre ne sera pas content de moi, l'autre va mal me regarder, on va être, on va se brouiller et tout. Il y a aussi le fait de faire ses choix en fonction de la, comment dire, la vie des autres. En général, tu es vraiment quelqu'un qui, pour qui, la vie des autres a de l'importance. Je dis souvent, on vit en société, donc tu ne peux pas te dire, bon, moi, de temps en temps, ça fait du bien. D'accord, hé, moi je dis, il faut te reposer, pardon, il faut te reposer. En tout cas, amen, 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 gros bisous ma chérie Flora, prends bien soin de toi et de mon bébé. Donc, des fois, on a des personnes qui vont, qui vont faire leur vie en fonction des autres. C'est vrai que tu es tellement dépendant du regard de l'autre que tu n'arrives même plus à être toi, à faire des choses naturellement, spontanément. Donc ça aussi, ça peut te, ça peut te, comment dire, ça peut te casser en fait dans ta mission de vie. Pourquoi? Dans le sens où tu peux t'attirer par quelque chose, mais vu que tu as peur du regard des autres, tu vas taire en toi cette inclinaison-là. Moi, des fois, je parle d'intuition. Des fois, il y a des choses qui te reviennent à cœur. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y a une voix qui te disait, mais va dans ce sens-là, c'est ce que je veux que tu fasses. Et puis tu es là, tu te dis, non, finalement, je ne vais pas le faire et tout. Je vous ai parlé un peu de comment est-ce que moi j'ai fait pour ouvrir ma chaîne YouTube pour commencer à partager. Si je n'avais pas écouté mon cœur, si je continuais à me dire, non, ce n'est pas pour moi. Et le nombre de personnes qui m'ont découragée, je vous en parle souvent ici, aujourd'hui, on ne serait pas là en train d'échanger, on ne serait pas là en train d'essayer de grandir ensemble parce que, comme je vous dis, n'ayez pas l'impression que moi, je suis madame, je sais tout, moi, quand je viens parler, moi-même, j'apprends des choses au quotidien. Donc, ça peut arriver. C'est pour ça que je dis tout le temps dans mes lives, quelque chose en nous qui peut aider les autres. Quand tu commences à t'aimer, quand tu commences à vouloir faire du développement personnel, tu vas voir que dans le nouveau toi, tu as tendance à vouloir aider les autres et surtout à t'aider toi, à t'aimer et à aimer les autres. C'est une des premières, comment on dit, une des premières étapes qui te montre que tu es prêt à travailler sur toi, à changer. Donc, comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'il faut trouver sa mission de vie? Tu trouves ta mission de vie parce que déjà, elle va t'apporter de la paix intérieure. Moi, aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas le choix que je suis en train de chercher un travail à côté. Sinon, si j'avais le choix, si je n'avais pas besoin d'un travail pour régler une situation, je vous jure que moi, je serais assise ici. Accompagner des femmes, recevoir des messages à chaque fois pour me dire non, mais ma peau va mieux, j'arrive à prendre soin de moi, j'ai recommencé à me recentrer sur moi, j'arrive à m'affirmer. Moi, c'est, bien que d'avoir les messages ici sur les lives ou même sous mes vidéos ou sous mes vidéos TikTok, sur Instagram, moi, je suis la plus heureuse parce que je fais quelque chose qui me plaît, je fais ce pour quoi je pense être fuiteur. Aider des femmes, c'est tout ce que j'aime, en fait. Ensuite, la joie. Vous me voyez quand je viens ici, comment je suis... Comment je suis... Même quand je suis malade, je viens faire mes lives parce que, contrairement à ce que les gens pensent, déjà, j'ai un moment même de 1, j'ai même pas... Depuis que j'ai atteint les 10 000 abonnés, j'ai même pas réussi à faire monétiser mon compte dans la mesure où ils me demandent des pièces, je mets mon permis, je mets mon titre de séjour, je mets mon passeport, ils veulent pas, donc je me suis dit je m'en fous. L'essentiel est que moi, je fais mes vidéos tant que ça plaît, tant que les gens sont heureux, tant que moi, je suis heureuse, c'est l'essentiel pour moi. C'est pas comme ça là que je vais gagner l'argent, en tout cas. Ensuite, moi, je suis en joie quand je vais faire mes vidéos, ça donne un sens à ma vie parce que je sais que de plus en plus, il y a des personnes qui ont envie de grandir parce que contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce que le plus grand nombre nous montre, c'est-à-dire que quand tu viens te mettre ici, tu vois directement des personnes qui sont en train de se trinoncer à moitié nue, tu vois des personnes qui sont en train de faire des vidéos un peu limites, mais derrière aussi, moi, les personnes que j'ai sur mes lives me montrent que non, il n'y a pas que ça. Tu as des filles qui ont envie de connaître des livres de développement personnel, tu as des filles qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur elles, tu as des femmes qui se disent qu'avant, je me décapais la peau, maintenant, j'ai envie de prendre soin de ma peau autrement. Donc, moi, en fait, ça donne un sens à ma vie. Je sais que chacune de vous, coucou, si c'est à quoi, comment vas-tu ? Chacune de vous, à un moment ou un autre de sa vie va se dire ah, mais j'ai connu une dame sur TikTok, voici, 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 elle faisait ses lives. Vous savez que je touche du voici, demain, je ne suis plus là. Vous allez penser au moins un peu à moi dans vos vies parce que ton don, attends, il y a, il y a, en fait, j'ai mon pince bête, c'est pour ça que vous me regardez, là, j'ai mon audi. Tu vas voir qu'avec trois questions, normalement, tu devrais oh, mon bébé Chris for life, merci beaucoup. Donc, vous voyez que moi, c'est comme ça que je donne un sens à ma vie, en fait, parce que je me dis que je le fais pour quelque chose. Après, c'est vrai que j'ai ma vie de famille à côté qui me comble quand votre koala ne m'embête pas, ne me cherche pas des noises. Je suis heureuse d'être mère et épouse, mais grâce à vous, grâce à mon travail que je fais au quotidien avec des femmes, je ne me définis pas que par le fait d'être madame l'amoureux. Je ne me définis pas que par le fait d'être maman de trois enfants. J'existe en tant qu'antifoué. Il y a antifoué qui existe à côté, antifoué qui va venir passer du temps avec des femmes et des hommes. Sur nos lives, pourquoi il y a des hommes? Parce que déjà, le fait de parler comme ça aussi, ça leur permet de comprendre un peu la psychologie de leurs compagnes, de leurs femmes. Ça leur permet aussi de se dire, ah, Félicie est revenue tout à l'heure, Félicie, ton bébé a gâté le live. On a dû cote le live dans la violence et dans la fâcherie. Mais bon, elle s'est calmée maintenant. Maman aussi a respiré beaucoup. Je me suis reposée, donc je suis revenue. Donc, je disais que connaître aussi sa mission de vie, ça nous permet aussi d'avoir de l'énergie. Pourquoi vous pensez que même quand je suis enrhumée, j'arrive à venir me mettre ici? Vous savez que même mes enfants maintenant, quand ils rentrent, ils me demandent tu n'as pas fait de live aujourd'hui? Je dis si, j'ai fait le live. Les week-ends, Heidi me dit, mais les week-ends, tu devrais faire un live soit samedi, soit dimanche. Parce qu'ils savent que quand je suis en live, je suis contente, je suis épanouie, je partage des choses, je partage mes valeurs, je partage des choses en lesquelles je crois et j'ai trouvé des personnes à qui ça plaît, des personnes qui écoutent. Je peux venir me mettre à nu. Là, par exemple, ce matin, je suis descendue tout à l'heure avec mes cheveux en jachet parce que j'ai préparé une petite surprise pour toutes celles qui vont commander au mois de mai. En tout cas, les 20 premières commandes du mois de juin. Et le facteur est arrivé. Et comme je vous ai dit, dans ma résidence, on me vole. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui a la clé de ma boîte aux lettres. Donc, à chaque fois qu'on me dépose un colis, le temps que je descende, le gars, il a déjà pris le colis. Et comme il est gentil, il ouvre la boîte, il prend le colis, il me laisse le carton pour que je sache que... Ah, ma puce ! Pour que je sache que... On m'a livré mon colis, mais c'est lui qui a pris. Il ne faut pas que j'appelle l'entreprise pour me plaindre. Lui, il est passé, il s'est servi. Donc, ce matin... Ah, merci ! Ce matin, je suis descendue et j'ai rencontré un papa qui dépose ses enfants parce que dans mon bâtiment, il y a plein de nounous. Moi, ma nounou, elle habite en face de chez moi, mais dans mon bâtiment, il y a plein de nounous. Quand le monsieur m'a vu, il dit... Ah ! Mais c'est ce que vous cachez sous vos foulards. Je dis, oui, ce sont mes cheveux. Il dit, mais moi, je vous préfère comme ça. Pourquoi vous mettez des foulards ? Je lui ai dit non, que les foulards, en fait, c'est... Je ne sais pas comment vous dire, mais les foulards et les rouges à lèvres me donnent une assurance de fou. Moi, quand j'ai mon foulard, même si Kim Kam veut venir se mettre devant moi, elle ne peut pas. Quand j'ai mon foulard, c'est comme si j'avais mon armure. Mais je me sens tellement puissante et tellement forte que peu importe la personne qui vient devant moi, elle ne... Voilà. Je la regarde droit dans les yeux, quoi. Et quand il m'a dit ça ce matin, je dis, bon, allez, je m'en fiche, je garde mes cheveux, mon alopécie, tout ça. Je dis, bon, je les garde comme ça. Dans tous les cas, je suis à la maison. Je suis avec des personnes que je vois régulièrement. Hé ! Coccinelle, avec de nounou. Moi, je suis allée prendre pour moi. La dame, elle est malade depuis. Donc, je suis là. Je ne sais même pas à quelle sorte je serai manger à la rentrée. Alors qu'à la rentrée, par contre, il va falloir que je trouve quelqu'un parce que je ne peux pas continuer comme ça. Là, j'arrive à gérer un peu mes entretiens. Quand j'ai des femmes en consultation, j'arrive à le faire. Quoique bientôt, les choses vont changer. Je pense qu'on va arrêter le one-on-one parce que ça prend trop de temps. Ça me prend trop de temps. Mais bref. Ensuite, on se sent utile. On sait que quand on va venir se mettre là, il y a des questions auxquelles on va reprendre. On va aider des frères et des sœurs à grow up et c'est ce qu'on veut. On a le sentiment d'appartenir à un grand. En tout cas, je vous dis que la famille des personnes personnelles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a... C'est vrai que... Ah, merci beaucoup. On a des personnes qui viennent de temps en temps, mais c'est toujours, en général, la même famille. Et moi, c'est ce que j'ai envie de constituer en fait. Une tribu. Qu'on se reconnaisse entre nous, qu'on s'abonne les uns aux autres, qu'on crée en fait. Coucou Yvette, comment vas-tu ? Qu'on crée notre petit rituel. Non, les histoires d'assistantes maternelles, surtout là maintenant avec la pandémie, c'est une calamité. Vous savez que même moi, à l'époque, quand ma nounou n'était pas encore malade, elle me disait que quand il y avait des nounous qui étaient malades, à un moment donné, ils avaient envoyé une circulaire pour que les dames puissent prendre quatre, je ne sais pas, c'est six ou huit enfants chacune. Mais non, déjà même trois, quatre par personne, moi je trouve que c'est limite. Mais six, huit, et s'il arrive quelque chose aux enfants, on fait comment ? Non, franchement les nounous en ce moment, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu chercher quelqu'un d'autre parce que je savais que au mois d'avril, quand elle a été arrêtée, je savais que c'était mort, que je n'allais trouver personne d'autre. Donc, il fallait que je reste comme ça. Mais en tant que maman aussi, on a besoin de travailler, on n'a pas envie de rester à la maison indéfiniment. Donc, vous faites les choses dans le sens de votre mission de vie, vous allez vous rendre compte que même quand vous avez des doutes, le simple fait de vous rappeler pourquoi est-ce que vous le faites, ça vous, ça vous, ça vous recentre en fait. En fait, votre pourquoi, c'est la raison profonde pour laquelle vous allez poser des actes. Ça va ma chérie, ça va. Donc, on va, a-t-on une ou plusieurs missions de vie ? Ça dépend. Chacun d'entre nous est né avec des dons, je vous ai dit, on a des dons, on a des prédispositions particulières qu'on peut connaître ou qui nous appartiennent de découvrir. On va faire un travail sur nous, on va le développer, on va le mettre à la disposition des autres. Moi, je vous ai dit, vous avez vu que moi, j'ai compris depuis, déjà, depuis toute petite, c'est quelque chose que je faisais. J'ai toujours aimé la peau, j'ai toujours aimé, bon d'accord, ce que je vais faire, je vais me tresser au fil, vous savez, le fil que j'ai utilisé pour détendre les cheveux d'indique, comme ça, on va bien voir, vous avez vu non ? Tout ça, c'est ma longueur, mais c'est caché, c'est enroulé en fait. Donc, je vais me tresser pour les détendre un peu puis je vais les laisser porter afro comme ça. Donc, je disais que on a, moi par exemple, pour définir ma mission de vie, depuis toute petite, mes soeurs m'appellent la chimiste, pas la chimiste dans le sens où je vais aller mélanger les produits pour brûler la peau de quelqu'un comme ce qu'on voit sur les réseaux, mais parce que, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ma mère est de Benoît, moi, mon père est d'Aben Goro, de Niablé plus précisément. Et ma mère a vécu, on a vécu à notre maman jusqu'au bac à Ben Goro. Donc, vous imaginez que dans une ville à 300 kilomètres d'Abidjan, déjà à l'époque, moi, je suis le 1984 et ce dont je vous parle, c'était dans les années 2000 par là, il n'y avait pas de, il y avait déjà, Abidjan même, tu ne trouvais pas de marque, de certaines marques. Donc, imaginez à Ben Goro, dans la poussière, là-bas, au fin fond de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu trouves les Iordinary, bon, ça n'existait pas à l'époque, mais je vous dis les Clarence, les Mixa, les Nivea, même quand ça arrivait, est-ce que tu avais les moyens d'acheter ça? Non. Donc, comme tu aimes le Yé-Yé, ah, Lola, avec plaisir, avec plaisir, mais comme tu aimes le Yé-Yé, tu as envie d'être belle, tu as envie de te sublimer et puis c'est l'adolescence, les 15-16 ans, mais je vous jure qu'avec les moyens du bord, le beurre de carité, le miel, le savon, mon savon à l'époque, mais moi, je fabriquais mon savon jusqu'à ce que je donnais à mes soeurs, donc c'est comme ça qu'elles m'ont su nommée l'alchimiste. Donc, si vous voulez voir, si vous comprenez bien, c'est un processus, c'est depuis mon adolescence, c'est pas genre je me suis lévée un matin et puis j'ai dit, bon, je me rends compte que ce sont les produits cosmétiques qui marchent, donc moi, je décide de rentrer dans les cosmétiques. Non, c'est un processus depuis enfant. Ensuite, je vous ai expliqué aussi que quand moi, j'ai eu mon bac que je suis arrivée à Abidjan, que j'ai fait mon BTS, que je travaillais, je perds. Le seul truc sur lequel je ne t'agissais pas, c'est mon loyer. Voilà, le maningu. C'est mon loyer. Mais une fois que mon loyer était payé, le reste de mon argent, c'était pour aller marcher des produits Clarins parce qu'à l'époque, c'est les seuls produits qu'on trouvait à Abidjan et je me souviens que même Clarins, même, j'achetais leur gamme assez chante parce que j'avais la peau miste à grasse et comme tout le monde naïvement, vu que je ne m'étais pas vraiment formée, j'étais passionnée par le truc mais je n'étais pas encore formée, j'achetais la gamme assez chante de Clarins, la gamme purifiante parce que j'avais la peau mixte à grasse, je pensais qu'il fallait directement acheter une lotion purifiante et je me retrouvais avec la peau déshydratée, la peau qui brillait encore plus parce que je ne connaissais pas la façon de prendre soin de la peau. Mais ça, aujourd'hui, quand je me lève, que je dis que c'est quelque chose, une chose dans laquelle je m'épanouis, aider les femmes, accompagner les femmes, ce n'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain. Donc, quand je n'étais pas encore née, je pense que, comme je vous ai dit que votre mission de vie, c'est quelque chose qui est inné en vous avant même votre naissance. Donc, moi, quand j'étais en train de me balader chez Dieu là-bas avant qu'il ne fasse le cadeau à ma maman et à mon papa, en tout cas, mon âme là-bas savait que j'allais venir faire quelque chose en rapport avec la beauté, en rapport avec les femmes surtout. Et après, il y a eu l'expérience douloureuse de mon mariage où je me suis retrouvée brûlée. Et là, c'est ce qui a été le déclic, le déclencheur. Donc, pour trouver votre mission de vie, vous allez regarder dans votre vie quelles sont vos passions, pourquoi est-ce que vous êtes douée. Tout à l'heure, j'avais pris l'exemple pour la première partie du live quand j'étais encore là. Je disais que, par exemple, pour pouvoir découvrir ta mission de vie, regarde très simplement dans ce que tu fais au quotidien. Tu vas avoir des personnes dans la famille. On sait que quand il y a la fête, attends, quand on va arriver aux questions, je vais te, je vais, je vais te, peut-être qu'avec les trois questions, ça pourra t'aider. Donc, je disais que dans la famille, par exemple, on sait que quand on fait les fêtes, la décoration, c'est Lola qui s'en occupe parce que Lola, elle est douée de ses doigts. C'est vrai qu'il y a décoration et puis décoration. Des fois, tu vois la décoration de la personne, tu n'as pas envie de détacher après ta fête parce qu'elle a mis une partie de son âme, elle a mis une partie de son cœur dedans. Tu te dis, mais non, ça je peux aussi, je veux même, si l'endroit de la location, le coin que vous avez pour faire la fête là, si ça t'appartenait, tu n'allais pas vouloir détacher, défaire cette décoration là parce que on sent que c'est quelque chose que Dieu, c'est là où on dit Dieu donner, c'est quelque chose qui nèche la personne, elle n'a pas besoin de forcer. C'est un peu comme quand tu prends certains maquilleurs, tu prends certains, comment on peut dire ça, certains stylistes, ils ont ça en eux, ils ont le truc en eux. Donc toi, regarde au quotidien, dans quoi est-ce que tu es douée, dans quoi est-ce qu'on peut dire ça seulement c'est son chant, c'est sa partie, c'est ce qu'elle connaît. Voilà, dessiner beaucoup. Et genre, parlant de stylisme, ma fille qui va avoir 10 ans là dans 12 jours, Heidi, elle passe tout son temps à dessiner, elle passe tout son temps à dessiner. Déjà même là, elle arrive à te faire des petits patrons avec du papier. L'année dernière, pour Noël, elle m'avait demandé une machine à coudre, je lui ai donné sa petite machine à coudre, mais elle a du mal. Donc je suis en train de voir même si je ne peux pas trouver quelqu'un qui peut la former parce que tu sens que c'est quelqu'un qui, sur le long terme, va travailler dans la mode. Et elle même, elle nous demande, elle nous dit, mais est-ce qu'elle peut faire des études de stylisme et faire aussi, comme on dit ça là même là, les gens qui s'occupent des animaux, vétérinaires en même temps. Je lui ai dit, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Il suffit de le vouloir, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit limité dans la vie. Mais elle est douée. Là, pendant les fêtes de Noël, elle a fait des pulls. Elle a gagné le concours à l'école. Ça a dit qu'il n'avait pas, la maîtresse dit, bon, plutôt que d'aller acheter un pull de Noël, leur maîtresse, elle aime bien les amener à faire des choses de leur main parce qu'elle trouve que ça a beaucoup plus de sens, ça a beaucoup plus de valeur. Elle a fait pour elle, elle a fait pour son petit frère, mais franchement, elle a cartonné avec son truc. Tu as dessiné des... Voilà, tu les apaises. Donc, tu peux faire... Regarde si tu peux faire des... Comment on dit ça? Des études de coach de vie. Tu sais que, en général, dans ton cas précisément, tu peux faire quelqu'un qui consacre du temps pour écouter les autres. Ça, ce sont des choses qui existent parce qu'en général, on va avoir du mal à aller se confier à nos proches. C'est pour ça qu'on va avoir des psys. Donc, même si tu n'es pas... une psy, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu sur TikTok, il y a des femmes qui font un peu... Comment ils appellent ça? C'est un peu comme la dame qui fait des câlins et puis quand elle te fait un câlin, ça te calme. Je ne sais pas si ça s'appelle Ama ou je ne sais pas quoi. Mais toi, tu peux faire ça. C'est-à-dire que plutôt que d'être psy ou je ne sais pas quoi, ou reprendre des études de psychologie, tu peux faire des études pour être coach en... Par exemple, en écoute attentive ou bien coach pour appeler... Il y a tellement de choses aujourd'hui. Il y a tellement de possibilités. Franchement, on est... Je le dis souvent, on est dans une ère où il y a tous les possibles. Si toi... Moi, je vois tout. Il y a coach en émotion. Il y a coach pour se recentrer à son cycle menstruel. Les simples menstruels, on a là. Il y a des gens qui vont te coacher pour te recentrer à ton cycle. Ça veut dire que selon les périodes de ton cycle, là où tu as plus de force, ça veut dire que... On va te dire par exemple de l'ovulation à tel... Genre du début de tes menstruels, à telle période du cycle, tu as plus d'énergie. Donc, c'est le moment où il faut charbonner. C'est le moment où il faut créer. C'est le moment où il faut t'investir dans tes projets. Dans la deuxième phase du cycle, si tu n'es pas enceinte après l'ovulation et le moment où tu vas avoir tes prochaines menstruels, tu es plutôt dans une phase basse. Non, il y a tout. En 2022, c'est le moment où tu peux être pionnier de ce que tu veux. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les réseaux. Tu peux regarder quelqu'un t'en inspirer et ça veut dire que tu ne dis pas que tu ne vas pas aller faire forcément la même chose que la personne. Mais si c'est ce que tu choisis de faire, tu peux parfaitement développer tes propres techniques. Rien ne t'empêche. Aujourd'hui, tout ce que tu veux, tu peux l'être. Tout ce que tu veux, tu peux l'être. Tu ne vas pas te cantonner ou bien te mettre dans un carré. Le vrai problème qu'on a, c'est qu'on a peur du regard des autres. La dernière fois ici, j'ai vu une ici elle est coach BDSM. Si tu veux être soumise ou bien tu veux être dominant, elle peut te coacher pour ça. Moi, comme ce n'est pas mon goût, vous voyez moi même où je suis là. Amusez moi même que mon mari essaie d'attraper un peu ma main ou bien la dernière fois comme ça, il me dit il y a un moussi qui m'a tapé là. Il a failli pleurer. Moi, mon corps me fait mal. Il ne peut pas dire à quelqu'un il faut venir me frapper et être soumise. Ce n'est pas mon délit. Mais si tu sais que c'est ton délit, tu vas voir la fille va te former. Il y a un coach, ma mère, il y a un Anahidi, moi je suis là. Moi même là, les petits petits tapés même ça me fait mal. Il ne peut pas demander à quelqu'un de venir me fouiter. On a qu'arrêter ça. Voilà. Moi, j'aime les choses simples qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. C'est-à-dire du fouet là. Mais il y a des coachs comme ce que moi je fais la wellness. Comment t'aider à mettre un peu plus de pratique bien-être dans ton quotidien? Il y a des coachs qui vont t'aider à comment... Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu une, elle est sophrologue. Donc, pour toutes les personnes qui sont en manque de confiance, pour toutes les personnes qui sont... Par exemple, quand tu es entrepreneur, que tu n'as pas la bonne poste. Moi, jusqu'à dernièrement, c'était ça. J'avais du mal à me mettre en avant parce que je me suis dit « Ah, mais ce que je fais, est-ce que ça plaît? Est-ce que les gens ne vont pas dire? » Et puis, à un moment donné, je me suis dit « Mais tu t'en fous. Tu le fais. Qu'est-ce que tu risques? Soit ça plaît, soit ça ne plaît pas. » Donc, on ne peut pas faire l'unanimité. Voilà. En pâtisserie, oui. Mais tout de ça, moi, ma belle-sœur, elle travaille dans les ressources humaines, elle est bien en pâtisserie aussi. Au début, elle avait commencé à faire des petites pâtisseries et tout. Je lui ai dit « Mais tu ne te rends pas compte du talent que tu as dans les mains. » Et en plus de ça, tu peux… « Mais si, mon bébé… » En fait, le truc le plus difficile, c'est justement de faire le premier pas. Parce que je vous ai parlé « Ah non, dimanche, j'ai fait un petit live, on n'était pas très nombreux, où j'ai parlé du mauvais perfectionnisme. C'est-à-dire que tu as tellement peur de te lancer que tu es là. Oui, bon, ça, ce n'est pas encore parfait. Je parlais notamment de ma page Insta. Je me dis « Mais non, ça, ce n'est pas encore parfait. Non, ça, on peut mieux faire. Ça, on peut faire comme si… » Et puis, pendant ce temps, tous les matins quand je me réveille, j'ai des idées de postes. Je ne les ai pas postées. Il y a d'autres personnes qui le font. Le nombre de vidéos TikTok que je… les tendances, là, je les mets et puis je me dis « Ah, mais ça, demain, je vais faire une vidéo sur ça. » Et comme je suis quelqu'un qui procrastine et puis à côté de ça, comme j'ai un bébé à la maison et que je ne peux faire mes duos, je ne peux les faire que quand elles dorent. Après, les vidéos sur lesquelles je mets des voix off, je peux filmer. Je monte et dès qu'elles dorent, des fois, la plupart du temps, je fais mes voix quand elles dorent vers 22h, 23h. Il y a des jours où tu es fatiguée, tu ne peux pas faire ça tout le temps. Donc, le temps que moi, je prends pour réfléchir, j'y vais essayer là. Quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfant à finir, je vais mettre la vidéo. Donc, moi, ce que je peux te recommander, Iskata, ce que tu vas faire, c'est que si c'est ce que tu aimes, tu prends un petit budget, tu t'achètes le matériel et puis tu commences à faire petit à petit. Tu fais goûter à ton entourage. Dans tous les cas, quand on débute, nous tous, les premières personnes, tes premiers clients, c'est ton entourage, ce sont tes amis. Et tu vas te rendre compte que pour les fêtes d'anniversaire, ma belle-sœur, c'est comme ça qu'elle a commencé. Aujourd'hui, je me bats pour qu'elle augmente ses prix parce que quand tu vois ce qu'elle produit, elle te fait des gâteaux avec des polos. Elle a fait le gâteau pour mon frère au mois de février pour son anniversaire. On avait l'impression que c'était un polo que les gens avaient dessiné. Ces clientes-là, son gâteau qui se vend le mieux, c'est comment on dit ça ? Elle fait une poupée, les poupées-là. Ah ! Mais tu vois, toi par exemple, tu aimes, mais moi à un moment donné, je trouvais que c'était bizarre. Donc là, je suis revenue sur des couleurs un peu plus douces qui me représentent un peu mieux dans mon mood actuel. Il faut d'ailleurs que je recommence à le... Voilà ! Non, mais il faut te lancer. En fait, lance-toi. Le seul truc qui peut t'arriver, c'est quoi ? C'est que tu as des... Enfin, moi, je ne veux pas que tu aies des regrets. Je ne veux pas que tu aies des regrets. Tu te lances, au moins, tu auras essayé. Et si ton entourage te dit que tu gardes ton talent, je pense que les premières personnes qui vont te dire si tu ne fais pas bien, c'est ton entourage. Moi, je vous ai dit, mon mari ici, il regarde mes lives souvent et il me dit, ah, mais maintenant, c'est plus trop punchy. quand tu parles, on a l'impression que tu parles avec des copines. Il faut essayer de mettre un peu de vie dans tes lives et tout. Donc, c'est pareil. Quand tu vas commencer à le faire, même s'il y a des ratés au début, tu vas voir que les gens vont t'aider. Ah, Lux, ma plus, pour vendre le maquillage, c'est très simple. Aujourd'hui, tu as plein de formations. Tu as des sites comme Domestika, tu as Udemy, tu as même des make-up artistes reconnus qui font des petites formations. Tu peux faire ta formation et la formation, ça va te... Tu sais ce que tu vas faire. Fais, coucou Carole, comment vas-tu? Fais un compte, sur ton compte TikTok là. Mets ton compte TikTok en public. Fais les photos de tes gâteaux. Commence à les mettre avec les bons hashtags. Il y a une personne qui va venir te demander est-ce que tu peux me faire un gâteau au fur et à mesure. Non, n'aie pas peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Franchement, il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait. À moi, si tu me dis que c'est un peu compliqué par rapport à mon bébé et tout, s'il y a quelqu'un pour t'aider, pour le tenir un peu pendant que tu fais tes gâteaux, France, qu'est-ce que tu risques à ne pas réussir? Les gâteaux, on en mange tout le temps. En plus, tu es sûr à un marché qui est en plein essor. Aujourd'hui, combien de personnes vont chez le boulanger pour aller chercher des gâteaux? Il n'y a pas beaucoup de personnes. On s'adresse tous au cake designer parce qu'on a envie de choses personnalisées, on a envie de choses de folie. Donc franchement, c'est le moment de se lancer. Fonce! Fais-toi un plan d'action et puis fonce. Franchement, tu ne risques rien. Voilà. Donc, ah, voilà, il y a ça aussi. Ça, c'est, voilà, de ce côté-là, seulement je te comprends parce que même moi, je peux te dire qu'avoir un bébé, je ne dirais pas que c'est handicapant, mais les premières années de vie de l'enfant, tu n'as plus autant de temps pour toi. En plus, si tu as un koala qui est tout le temps dans tes bras, qui est tout le temps collé à toi, c'est pas, ah, merci! Bon, j'ai vu que vous aimez beaucoup mes cheveux, donc je vais les laisser souvent. Donc, je vais faire des massages, j'ai vu les formations. Ah, avec ton dernier bébé, d'Acoline. Et du coup, tu as la possibilité de trouver un nounou où tu es dans la même galère que nous. on va faire la team des mamans sans nounou. On va essayer de s'envoyer de la force mutuellement parce que franchement, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Et puis, moi, je suis contente d'avoir des femmes qui me disent oui, je suis bloquée parce qu'on nous donne l'impression que la maternité, c'est tout le temps rose. Oui, mais franchement, vous avez de la chance, vous ne savez pas. Et c'est à nous qui vivons au quotidien d'autres choses, on sait. Quelqu'un ne peut pas rester là 24h sur 24 avec un petit humain qui... Et en plus, si c'est quelqu'un qui aime... Si c'est un bébé qui aime pleurer, tu es dans la mouise, quoi. C'est compliqué. Donc, du coup, oui, courage à nous, force à nous, ça va aller. Donc, si... Pour créer une activité pérenne, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on est fait, savoir ce qu'on aime, trouver comment faire une activité professionnelle et se former. Moi, je savais que j'aimais la peau. Je savais que j'aimais donner des conseils. Aujourd'hui, j'ai fait des formations, comme je vous ai dit, pour connaître la peau, pour connaître le fonctionnement de la peau, pour connaître le fonctionnement des actifs. Et ça, c'est quelque chose... Même, vous savez que même pour être coach skin care, c'est des choses... C'est un marché qui est en plein essor, surtout au pays. Le nombre de go que je reçois en message, non, je suis allé acheter les produits chez telle personne. Les filles qui vendent les produits. Si vous vous formez au consulting en skin care, vous allez vous rendre compte que votre chiffre d'affaires va doubler, va tripler. Parce que quand vous allez vendre des produits à quelqu'un, que vous savez lui expliquer comment est-ce qu'elle doit l'utiliser, elle va revenir. Alors que quand vous vendez le produit sans le connaître, que la personne, elle arrive, peut-être qu'elle a des réactions, peut-être que le produit n'a pas fonctionné, elle ne reviendra jamais. Donc, pensez à ça, à vous former avant de commencer à vendre les produits. Je vous ai dit, quand j'ai commencé sur TikTok au début, quand les gens pensaient que c'était gratuit, je recevais des messages qui me disaient, oui, est-ce que tu peux m'aider ? Je vends... Non. Est-ce que tu peux me vendre... tu peux me montrer comment utiliser les produits à mes clientes ? Je dis, ah, ça n'est pas écrit pigeon, tu m'enfonds. Donc, toi, tu vends le produit pour avoir de l'argent. Et moi, je viens te montrer comment on utilise le produit et toi, tu vas aller vendre des produits à ta cliente. Mais moi, ils gagnent quoi dedans ? Non. Après, Lola, ce que les gens pensent de toi, c'est leur vie. C'est pas... Voilà, la vie des autres, c'est leur vie. On dit que tu t'exprimes comme un enfant, mais tu sais que les personnes qui sont pleines de douceur et tout, là, vous avez cette capacité-là à rassurer, à apaiser. Nous qui parlons chaud-chaud, en général, les gens m'ont dit, ah, mais c'est la palais, elle est trop chaud-chaud et tout. Non, en fait, il ne faut pas laisser les personnes extérieures être une petite voix négative dans ta tête. Certaines personnes te disent que tu parles comme un bébé, mais je suis convaincue que ta voix apaise énormément d'autres personnes. Donc, retiens que le positif. Concentre-toi sur ce qu'on te dit de positif, que ta voix, elle apaise, que tu... Voilà, une fois, c'est un peu comme la jeune seule. Après, bon, on peut ne pas aimer le personnage, mais Diana Boulie. Moi, quand j'entends sa voix, je me dis, mais est-ce que celle-ci, elle est énervée? Vous savez que même quand on lui met des mauvais commentaires qu'elle essaie de répondre, ça fait rire parce que sa voix même, elle n'a pas une voix de fâché, en fait. Je trouve sa voix hyper douce. Et si tu as ce type de voix, là, franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu laisses le regard extérieur, les jugements des autres t'atteindre. parce qu'une voix comme ça, c'est une voix qui apaise, c'est une voix qu'on peut utiliser au téléphone, c'est une voix qu'on peut utiliser pour des podcasts. Franchement, il y a tellement de possibilités, donc ne laisse pas les gens te... Retenez une chose, sur votre chemin de vie, vous allez toujours trouver des personnes qui, parce qu'elles n'arrivent pas à faire ce que vous faites, elles vont vous donner l'impression que vous faites mal. Retenez ça, il y a des personnes qui ne passent jamais à l'action. Elles ne font jamais rien de leur vie et tout ce qu'elles vont trouver à te dire, c'est ah, non, mais ça là, est-ce que tu aurais dû faire ça comme ça? Ce n'est pas bien. Moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. Alors que ce n'est pas toi qui as fait justement. Tu n'as rien fait. J'ai vu, il y a une dame la gamzée, j'ai vu une de ses vidéos où il y a quelqu'un qui a mis un commentaire et franchement, je n'ai pas retenu la scène mais ça m'a tellement fait rire parce que c'est exactement comme ça que l'être humain est. Je crois qu'elle était venue dire que grâce à la publicité, grâce au TikTok de la dame, je ne sais plus ce qu'elle avait réussi à faire sur son entreprise ou quoi et les gens, sur 1000 commentaires, tu avais peut-être 300 qui la félicitaient et les autres, c'était juste ah, mais pourquoi tu as fait comme ci? Non, moi, j'aurais fait comme ça. Mais c'est quoi cette société où on n'arrive pas à se réjouir pour les gens? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On est dans une société où les gens ont du mal à se réjouir pour les autres. Vous savez que même quand on va venir te féliciter, félicitations, mais tu ne peux pas juste te taire à félicitations. Tu peux juste mettre un point à félicitations. La phrase n'est pas obligée de continuer en fait. Tu peux juste t'arrêter à félicitations. Bravo pour ce que tu as accompli déjà. C'est déjà bon. On n'a pas besoin de venir ajouter une petite négation derrière pour décourager la personne. C'est compliqué. Entreprendre, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Surtout dans nos sociétés aujourd'hui où on se sent obligé d'être en concurrence avec les gens. Ça veut dire que la personne elle est en concurrence avec toi, mais toi-même, tu ne... tu ne sais même pas qu'elle est en concurrence avec toi. Donc là, tu vois, ça me fait arriver à mon prochain point. Trouver comment faire une activité professionnelle et se former. Moi, je me suis formée. Je continue de me former. Là, je vous ai dit hier, je veux me spécialiser en hyperpigmentation et je sais déjà comment traiter l'hyperpigmentation, mais je veux avoir une certification. Je veux aller encore plus loin dans mon expérience avec mes clientes. Il y a une dame qui est sur Paris, qui fait des formations et tout. J'ai pris une de ces formations. C'est quelqu'un qui fait des consultations skincare comme moi. Mais elle, la particularité, c'est qu'elle a fait un diplôme d'esthéticienne et elle a fait un diplôme en démo cosmétique. Donc, j'ai suffisamment d'humilité malgré tous les bons résultats que j'obtiens avec mes clientes. J'ai suffisamment d'humilité pour comprendre qu'elle a deux diplômes que moi, je n'ai pas. Donc, j'ai des choses à apprendre d'elle. Et c'est la même chose pour chacune de vous ici. Coucou mon chéri, comment vas-tu? Si tu sais que tu as un don, tu as un talent, n'hésite pas à aller te former et à en faire une activité pro. Je vous ai parlé des gens qui disent qu'ils font coach de BDSM ici. Il y a coach de menstruation, il y a coach d'émotion, il y a coach pour guérir son enfant intérieur, il y a coach pour rétablir tes relations avec ta maman. C'est-à-dire que il y a une qui s'est livé qui parle des mamans abusives, des mamans toxiques, donc comment faire pour te réconcilier avec cette partie-là de ta vie pour ne pas reprendre le même schéma avec tes enfants? En 2022, on est au moment où tous les coachings sont possibles, tous les accompagnements sont possibles dans la mesure où il y a toujours un client pour ce que tu fais. Franchement, je vous promets, moi au début, je ne voulais pas me spécialiser dans les mamans spécialement parce que je me suis dit ah non, mais si je fais ça, je ne vais pas avoir de cliente. Mais naturellement, c'est vrai que j'ai des jeunes femmes, mais naturellement, tu es coach de comment gratter. On peut avoir un petit frère comme ça qui est coach de comment gratter le dos. Pourquoi en fait? Est-ce que pour gratter le dos on a besoin d'un coach? Mais naturellement, ça veut dire que si je fais mon bilan depuis juin 2020, j'ai essentiellement des mamans qui viennent vers moi. Je reçois de jeunes dames, mais moi, j'ai essentiellement des mamans qui viennent vers moi. Des femmes qui se disent mais Antifo à trois enfants, si elle arrive à prendre soin de sa peau, c'est la personne qui pourra m'accompagner à mettre une routine en place. Parce que je suis moi-même maman, j'ai un koala sur mes bras, sur mes pieds à tout moment. Donc je sais que trouver du temps dans sa journée chargée de maman, surtout pour celles qui travaillent à l'extérieur à côté, c'est que tu vas aller gérer le travail des gens. On va te taper sur le système toute la journée. Tu vas rentrer le soir, il faut préparer la journée du lendemain. Il faut penser à la nourriture, il faut penser à gérer la maison. Et dans tout ça, tu dois pouvoir te trouver du temps pour toi. Moi, Antifo, je t'accompagne à faire ça. Et j'ai choisi les mamans parce que c'est ma cible de cœur. Moi, je suis maman. En général, quand vous allez commencer à vouloir entreprendre, à vouloir créer votre business, on va vous dire, il faut définir ton persona. Ceux qui sont un peu au fait du marketing, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Donc le persona, c'est vraiment ta clientèle cible, à qui tu as envie de t'adresser. Et moi, toutes les fois, quand je viens vers, quand je fais cet exercice-là, ça me ramène toujours à des mamans qui ont un ou plusieurs enfants à bas âge. C'est des mamans aussi qui n'ont pas peur d'investir sur elles. C'est pour ça que quand je reçois vos longs messages comme le Somme 119, le Somme 119, quand tu commences à lire, le temps d'arriver à la dernière page, tu oublies c'est qui est les premières phrases. Comment ce genre de messages ne répond plus à ça? Parce que je valorise mon travail. Je me forme régulièrement. J'investis dans les formations pour faire ce que je fais. Et vous voyez un peu les témoignages de mes clientes, vous voyez un peu les témoignages de celles qui travaillent avec moi. Donc aujourd'hui, là, franchement, I don't pay my time. I don't pay my time parce que je sais ce que je représente. Et ça, c'est même pas à faire de genre, je ne suis pas humble. Modestie mise à part. Je connais mon travail. Et voilà, mon petit frère. C'est que quand je prêche comme ça, mon petit frère me donne des roses. Je connais mon travail. En fait, c'est « Oh, vraiment, on peut faire ça. Eh, l'Adgastia. » En fait, ce n'est pas du courage. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi aujourd'hui. Si j'arrête ce que je fais là, c'est comme si on me coupait une partie essentielle de moi. Et ça, je le dis dans un de mes trucs que je suis en train de produire là. Je dis que moi, eh, l'Adgastia, eh, merci. Je dis que moi, c'est ce qui m'a sauvée. À un moment donné, j'étais comme nous toutes ici, là. C'est-à-dire que boulot, dodo, maman, tu vas travailler pour quelqu'un. Tu as deux enfants, tu es obligée de les mettre à la garderie ou bien au bus scolaire à 7h45. Il faut être au travail. Normalement, dans l'administration, on nous demande d'être là à 9h. Mais moi, vu que j'ai envie de partir un peu plus tôt, j'ai deux enfants à bas âge, j'ai envie de partir un peu plus tôt, je faisais tout pour arriver au travail au grand, grand maximum à 8h15. Est-ce qu'on voit un peu la charge mentale ? Tu es en train de partir au travail le matin, mais tu réfléchis à comment est-ce que tu vas faire pour arriver plus tôt pour les récupérer à la garderie avant 18h30. J'ai eu cette vie-là aussi. Et moi, ce qui m'a sauvée, justement, c'est travailler avec des femmes, faire de la skin care, prendre le temps pour moi pour faire mes routines de soins. Parce que moi, les routines de soins, je ne les considère pas comme une corvée. Je les considère comme un moment où je peux me reposer ou je peux me recentrer sur moi. un moment dans la journée où je me dis ouf ! Là, tu n'es plus la maman de Heidi et Jarod parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore le koala. Tu es juste anti-fouée. Tu es une femme qui est face à elle-même, qui est en train de s'encourager, de se féliciter pour la journée qu'elle a passée. Je suis à Bordeaux. Je suis à Bordeaux. En train de se féliciter pour la journée qu'elle a passée. Et ça, je vous évite même le je ne conduis pas. Donc, quand il y a des choses à faire, il faut rallier en transport parce que moi, j'ai peur de conduire. J'ai le permis depuis 2007. Je n'ai jamais conduit. J'ai peur. C'est maintenant que je suis en train de travailler sur moi par rapport à ça. Entre les poussettes, courir partout, faire les choses. Moi, je suis en fait, je suis un homme dans la peau d'une femme. Moi, je suis un garçon. Vous me voyez arrêter ici. Et moi-même, ma soeur aînée qui a 5 ans de plus que moi, elle me dit tout le temps, elle me dit mais toi, tu es une lionne que je ne sais pas comment tu fais. Donc, j'ai fait ça pendant jusqu'à 2020 quand il y a eu le confinement. Et après, ah oui! Il faut se voir. Ça fait la deuxième personne. J'ai trouvé un de mes bébés qui est à Codérin. En fait, on va se voir. On va faire notre petit apéro parce qu'à ce moment-là, il fait beau. On va faire l'apéro. Bon, moi, je ne bois pas d'alcool mais on va faire l'apéro quand même avec la grenadine. Lola, envoie-moi un message sur Instagram s'il te plaît. C'est le même pseudo, pardon. Donc, vous voyez, mais moi, je savais que c'était quelque chose que je devais faire pour être épanoui. Le regard des autres, ça ne me concerne pas. Ce que les gens pensent de moi, ça ne me concerne pas. Je me dis, c'est quelque chose dont j'ai besoin et je me souviens que quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube en 2018, le nombre de personnes qui se moquaient de moi, que c'est la maman qui me dit quoi? Tu es là, tu as tes enfants, au lieu de t'occuper des enfants, c'est sur YouTube que tu t'en fais vidéo. Est-ce que toi-même, elle-même, là, elle s'est regardée récemment à quelqu'un qui peut faire vidéo? Et vous allez toujours trouver, en tout cas, je le dis précisément pour celles à qui on fait des réflexions, vous allez toujours trouver et vous, depuis, on parle là-dedans qu'il y a quelque chose dans mon nez, vous ne me dites pas. C'est ce que je n'aime pas chez vous, dans cette famille. Quand il y a des petites, petites choses qui ne sont pas au complet sur mon visage, vous pouvez quand même me prévenir, même si ce que je suis en train de dire est intéressant. Donc, il y aura toujours des personnes pour vous décourager. Et, le, comment dire, la formule, c'est de ne pas les laisser rentrer dans votre tête? Franchement, dès que tu commences à être un peu attentif, tu ouvres un peu tes oreilles à ça, ça va te créer, donc mon nez est long, là, aussi des fois, ça veut dire que vous ne voyez pas tout, mais moi, je vois. Ça va te créer un blocage et puis automatiquement, tu te dis, ah, vraiment, est-ce que ça, là-même, c'est pour moi? Ah, ce que les gens disent, là, c'est vrai. Ah ouais, je ne sais même pas, oui, mais il y a les résidus de mon rhume. Et puis, tu t'éloignes de ta mission de vie. Il y a plein de coachs en skincare aujourd'hui, mais moi, j'ai décidé d'ajouter d'autres petites choses, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter juste de traiter la peau, on va faire autre chose, on va parler de vos habitudes, on va parler de votre fonctionnement, comment vous faites avec votre famille, est-ce que apprendre à poser ses limites, s'affirmer, et je le dis souvent, s'affirmer, ce n'est pas commencer à manquer de respect à son homme ou bien se dire, Antifou, elle a dit qu'on s'affirme, donc maintenant, moi, je ne fais plus à manger, je ne fais plus le ménage, je prends tout le temps pour faire ma routine skincare. Voilà, ils aiment flinguer ta confiance en toi parce que justement, ils n'osent rien faire de leur vie. C'est des gens qui sont assis là, c'est des spectateurs de la vie des autres. Ils ont un avis surtout sur la vie des autres, mais eux-mêmes, leur vie ne chauffe pas comme disent mes frères caméounés. Ils sont assis à longueur de journée, ils ne foutent rien. Mais c'est toi. Ah oui, c'est sur YouTube que tu m'as connue ? YouTube même, deux jours là, j'ai arrêté, il faut que je reprenne les vraies recettes naturelles, les... Oh, merci beaucoup. Donc, c'est ça en fait, ne laissez pas les gens rentrer dans votre tête parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te décourager. Je vous jure que moi, quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai commencé à parler de la peau, mais même jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont venir me crier et me dire mais tu as parlé de quel thème ? Est-ce que ci ? Est-ce que ça ? Je suis contente parce que je me dis mais le but, il est atteint. J'ai envie d'apprendre aux femmes à prendre soin d'elles autrement. Il faut qu'on arrête, on ne peut plus continuer à utiliser le lait pour le corps, sur le visage. Tout ça, c'est des petites choses. Timbo Amel, tu m'as écrit quand il n'était pas répondu. Pardon, quand c'est comme ça là, il faut renvoyer le message pour que ça remonte parce que je reçois tellement de messages que... Ou bien des fois, si je t'ai écrit aussi que je t'ai fait une proposition que derrière parce que en général, ce que je fais, je vous réponds Ah, merci Lati. Je réponds une fois, deux fois, mais après, comme je dis, dans mon inbox, je ne fais plus de consultations gratuites. Franchement, les histoires de... Ce n'est pas toi qui m'a demandé si je pouvais te conseiller une protection solaire et je t'ai dit que j'avais des protections solaires, des vidéos de protection solaire sur mon profil. De mémoire, il y avait une histoire... Ou bien ce n'est pas toi. Il y avait une histoire de... Tu avais acheté une gamme de soins Cébio-Clar, je crois, si je ne me trompe plus. Si je ne me trompe pas, pardon, et je t'avais dit qu'il fallait rajouter des soins hydratants. Ce n'est pas toi ? Pardon, il faut me... Envoie-moi juste un message, un point ou bien un truc pour faire remonter la conversation, comme ça, je vois. Après, comme je l'ai dit, les routines de soins, je ne les fais pas gratuitement. Là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. J'avais plein de produits à réorganiser. Non, je ne peux plus me permettre de faire ça. Voilà. Parce que c'est un travail, c'est de ça que je vis. Donc, tout ce qui est gratuit, depuis, on est en train de parler, je ne parle pas de toi spécialement, Amel, mais je parle des personnes qui vont sur Inbox pour me dire, voilà, j'achète tel, tel produit. Non, tu vas voir la personne qui t'a conseillé les produits, elle va te montrer comment on utilise. Je ne peux plus faire de routine gratuite. Ça dépend. Donc, quand vous avez déjà, soit tu peux faire comme... Hé, André, que ma ciste, Elodie est partie. Donc, on peut faire comme Elodie, il y a une routine de soins sur mesure. Elle est à 157 pour le moment. Je tiens à préciser pour le moment parce que ça va changer. À la rentrée, ça va changer. Je reçois énormément de messages. C'est une routine qui fonctionne. Peu importe ton type de peau parce que les produits, la routine de soins est conçue comme ça pour qu'elle puisse aller à tous les types de peau, mais plus précisément aux personnes qui souffrent d'hyperpigmentation. Donc, ça va t'unifier ton teint. Il y a Elodie, voilà, toutes celles qu'on utilise à Tchoman, elles sont, elles sont, voilà, Anaïdi a su le live. J'ai reçu un message hier parce que ça fait à peine 10 jours qu'elle a commencé. Donc, cette routine, elle est à 157 euros et pour ceux qui sont sur place en France, les frais de livraison sont à 9 euros. Les frais de livraison, normalement, ils me coûtent 12 euros parce que je fais une remise signature, mais moi, je prends une partie, vous prenez une partie. Ou sinon, pour le moment, la consultation que je fais, elle est à 127 euros. Donc, 127 euros, c'est une heure de coaching pendant laquelle je vais, on va faire ensemble le tour de tout votre historique, qu'est-ce que vous avez utilisé, qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé, où est-ce que vous en êtes. Et après, je vous sors une ordonnance skincare où là, vous allez aller payer les produits de vous-même et ensuite, pendant un mois, il y a un suivi. Après, celui-là, routine à 157, c'est pareil. On peut m'envoyer un message derrière, on peut essayer de réajuster et tout, mais pour le moment, c'est ces deux formules que j'ai. Mais bien entendu, à la rentrée, ça va changer parce que je suis une star. Donc, il faut que je commence à vous facturer les services comme une star. Vous savez, le gratuit a ses limites. Moi, j'ai remarqué ça. Je suis madame e-book. Quand les gens vous mettent pour télécharger mon e-book, pour télécharger mon e-book, mettez votre adresse mail. Je suis spécialiste de ça, mais je peux vous promettre que tout ce qui est gratuit, il y a des limites. Le gratuit ne sera jamais pareil que quelque chose de personnalisé, quelque chose où on s'assoit avec toi, on échange, où tu es un VIP. C'est que tu es avec moi en tête à tête. Est-ce que tu t'es rends compte de ça ? Le glow. C'est que j'étais blouie. Tu as ton thé, j'ai monté. Puis nous on parle pendant une heure. Il n'y a pas quelqu'un pour nous interrompre. Il n'y a pas l'adgace qui a pour venir parler du grattage de dos ici. Donc, c'est ça en fait. N'ayez pas peur d'investir en vous parce que nous, on a cette facilité-là dans notre culture de se dire « Ah, mais juste pour aller mettre pommade sur mon visage, je vais envoyer, je vais payer quelqu'un ». Mais oui, tu peux payer quelqu'un. C'est quelque chose que tu fais pour toi ou te fait plaisir. C'est un cadeau que tu te fais. Il y a des choses qu'on peut faire. Moi-même, il n'y a pas eu les gens pour me montrer comment vous goûtez. Donc, pourquoi vous ne voulez pas payer ? Bref, pour revenir à ce qu'on disait, se mettre à son propre compte, découvrir sa mission de vie, ça nous permet aussi de nous réconcilier avec l'argent et puis nous offrir la vie dont on rêve. Parce qu'on a quand c'est dit la vérité. Personne n'est ici pour regarder la lagune abidjanaise ou bien la Garonne ou bien les fleuves dans les coins où vous habitez. Chacun de nous sur cette terre ici a besoin d'argent. On a caractérisé de se dire que non, l'argent n'est pas bon. Il vous dit tout le temps que l'argent, c'est quelque chose de bien. C'est une énergie. C'est les personnes qui ont l'argent qui ne sont pas bien. Si tu es quelqu'un de mauvais, ce n'est pas l'argent qui va faire ressortir ton mauvais cœur. En général, ma mère, je dis que je vous parle souvent de ma maman parce que ma maman, c'est une grande dame. C'est une dame tellement sage. Ma maman dit que ce n'est pas l'argent qui fait changer les gens. En fait, tu ne connais pas la personne parce qu'elle est dans une situation où elle en demande. Remarquez bien, vous avez des personnes, vous ne les connaissez pas vraiment. Vous les fréquentez jusqu'à ce qu'elles atteignent une certaine autonomie, une certaine aisance financière. C'est là où vous voyez leur vrai visage. Ce n'est pas l'argent qui la fait changer. La personne de base, elle était comme ça. Et l'argent a exacerbé ce comportement-là qu'elle cachait. Elle masquait ce comportement parce qu'elle avait peut-être qu'elle avait besoin qu'on l'aide à grandir ou à avoir son argent. Mais une fois que l'argent est là, tu vois le vrai visage des personnes. Donc, nous tous, on aime l'argent parce que l'argent ne fait peut-être pas le bonheur mais l'argent y contribue. Ah, c'est ça d'amour. Je sais que tu vas bien. L'argent y contribue. Là, la mort, je vous dis que je veux aller à Acapulco. Vous pensez qu'à Acapulco, là, c'est avec les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vraiment, excusez-moi. Ça bug parce que, vous savez, les maris, quand ils vont aux courses, il faut toujours qu'ils t'appellent pour demander ce qu'on doit faire. Hé, juste quand les gens sont partis. Le mari est aux courses, donc il dit qu'il veut manger la sauce avec la poule. Donc, il a pris la poule. Mais qu'est-ce qu'on va pour préparer la poule? Donc, vraiment, excusez-moi. Votre soeur que vous voyez là, je suis multitâche. De toute façon, je fais bien la peau. C'est comme ça, mon manger aussi est doux. Donc, moi, oui, je suis là. Si demain, la peau, ça ne marche pas, je sais que je peux faire le manger. Est-ce que vous me revoyez? Et je ne vois plus vos réactions. Vous me voyez? Ah, d'accord. Donc, ne vous fâchez pas. C'était une petite interruption du programme parce que M. l'amoureux veut manger une sauce ce soir. Donc, pour revenir à nos moutons, je disais que où nous sommes tous assis ici, là? Nous avons envie de voyager. Nous avons envie de... Qui n'a pas envie de saper ses enfants? Qui n'a pas envie d'être libre financièrement? Ça veut dire que tu ne réfléchis plus pour faire quelque chose pour ton enfant. Nous, tous, on a envie de faire ça. Donc, il faut qu'on crée notre agent. Il faut qu'on arrête de réfléchir comme des radins. Ça veut dire que... Après, je suis très lucide. Je sais que des fois, la personne a envie de faire mais n'a pas les moyens. Mais il y a une catégorie de personnes qui a les moyens. Mais ça lui fait mal de payer sa soeur noire pour certains services. Quelque chose qu'ils vont aller payer ailleurs facilement, ça fait mal de payer sa soeur noire. Vous pensez que les coachs, les coachs blancs là, vous pensez qu'ils font le marché. Moi, dernièrement, il y a une qui est venue me démarcher. Que non, elle fait quoi? La marketing, publicité, comment on fait pour donner de la visibilité à ses offres. La dame, elle est venue me faire un truc. Elle ne doutait de rien. Elle est venue et elle me dit 1400 euros. Elle est venue me dire si elle a fini de faire sa pub, elle a expliqué tout ça, elle me dit 1400 euros. J'ai dit, mais en tout cas, donc c'est moi-même, je suis la bénévole dans cette affaire parce que moi, il y a une dame qui est venue me parler de ses préoccupations comme le psaume 119. La dame a parlé jusqu'en joli, elle dit, bon, on va pouvoir faire une séance ensemble, ça fait 127 euros. Ah, quand même! Elle leur dit, Antti, les produits que tu as cités que tu as dans ton vanity chez toi-ci, ça ne t'a rien coûté ce minimum 350 euros. Tu ne sais pas comment utiliser. C'est vrai que tu allais mettre plus de 350 euros dans des produits que tu as appelés. Quand tu vois chez Antti, tu prends, tu vois chez Perrine qui est aussi une coach en skincare, tu prends, tu vois chez Olivia Kala, tu vas prendre, tu vois chez Tigui, tu vas prendre. Toutes nos systèmes qui font skincare, tu as abonné à nous toutes, tu as pris à gauche, à droite, hein, 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 jusqu'à ça n'a pas marché. Ta peau n'a pas changé et tu viens me trouver, moi, comme moi, je suis ta bénévole, moi, je te donne mon prix, tu me dis qu'il y a quand même. J'ai dit qu'il faut continuer à payer les produits, va chez Sephora. Continue à accumuler les produits. Quand tu seras prête à travailler sur toi, quand tu seras prête à passer à l'action, tu vas venir. Voilà. En fait, il faut qu'on arrive à se détacher de ce sentiment-là. Parce que, moi, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui s'investit comme moi. Mais les dames qui travaillent, elles savent, à n'importe quelle heure. Je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens qu'en 2020, quand j'ai commencé, je suis enceinte, ma fille me dit, mais maman, tu te fais à Anaké. Elle me dit, mais tu vas faire un appel où les gens vont venir. Vous avez l'appel de une heure de temps. Après ça, je te prends en visio pendant des fois une heure, 45 minutes. On va faire une routine de soins ensemble pour que je te montre les bons gestes, comment utiliser les produits. c'est pour celles qui... Pour celles qui... Mais ça, maintenant, je ne le fais plus parce que je trouve que pour 127 euros, ça fait trop. On fait routine du matin, on fait routine du soir. À côté de ça, je suis disponible à tout moment. Mais moi, je connais des personnes, elles te font la séance à 147 euros. Et quand vous avez fini de parler pendant une heure, quand tu as donné ton ordonnance skin care, ça marche ou ça marche pas ou c'est ton problème. Il faut aller te promener au pont là-bas avec ça. Donc, je sais ce que je mets dans mes accompagnements. Je sais combien de fois il y a même mon cœur dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de... Voilà. Il y a des choses que je ne fais plus. Le Benovo là, il est terminé parce que moi, je dois aller à Capulco. Et vous avez dit, je dois aller à Capulco. Je dois aller me dorer la pilule à Capulco. La dame, quand elle le joue, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah mec, actuellement, dans l'immédiat, qu'est-ce que je veux? Elle a dit que je veux aller à Capulco. Je veux aller à Abidjan plus souvent. Et j'ai mon sac Yves Saint-Laurent en croco qui coûte près de 8000 euros que je vais acheter. Voilà. Vous pensez que ça va les 127 euros là que je vais payer mon sac à 8000 euros là? Non. Mais le sac à 8000 euros là, c'est un sac qui est digne de mon glos. Le sac là, il me ressemble. Comme ça, comment je vous dis comment je ne mets pas souvent les sacs? Parce que quand je mange, moi, moi, j'aime les sacs. Chacun a ce qu'il aime. Vous avez des femmes qui aiment les... Voilà. Il y a des femmes qui aiment les bijoux, il y a des femmes qui aiment les voitures, il y a des femmes qui aiment les fleurs. Moi, j'aime les sacs et je vais travailler pour payer mon sac. Ce n'est pas avec les 8 attaques et t'apprécies trop que Dieu te bénisse. Est-ce que tu veux faire ma routine? Ce n'est pas ça, je vais... Non. La vérité est bonne à dire. On n'a pas assez respecté. Quand vous avez quelqu'un qui vous donne plus sérieusement, quand vous avez quelqu'un qui vous donne, donnez aussi. Le Seigneur dit que la main qui est ouverte, c'est la main qu'il reçoit. Ne fermez pas vos mains. Donc, je disais que c'est un exemple pour prendre Lola, on n'a pas interdit la dot chez vous là-bas justement à cause de vos dots, les frigos, les vestes, les souliers. On n'a qu'à faire une chose, comment on appelle ça? On n'a qu'à faire un aparté ou une aparté avant de continuer ce live. On a interdit les dots chez vous là-bas. Parce que vous aussi, les dots, vous abusez dans les dots. Moi, je trouvais que chez nous, la dot était assez salée mais vous, on vous donne la coupe de la dot. On peut faire une dot à 8000 euros. après ça, le monsieur, tu ne manges plus. Lola dit, après ça, tu ne manges plus. Mais il y a quelqu'un qui s'amuse à sa pote depuis toutes les deux minutes. Vous n'avez pas vu que je bloque à chaque fois parce que j'ai l'impression que ma fille est réveillée. Il n'a pas mis d'huile dans les gondes de sa pote et sa pote est en train de pleurer depuis. On peut faire ça. bref. Donc, ça, c'est un exemple de, comment on dit ça, de mission, de vie où on fait le travail qu'on aime, notamment comme ce que moi, je fais. J'aime ce que je fais, donc je suis tout le temps, j'en joye tout le temps parce que c'est des moments de plaisir, c'est des moments de partage avec vous. Non, la dot, là, c'est trop. Moi, ma dot a coûté 77 000 francs CFA. Et en plus de ça, le chéri, on a demandé un peu de sel. Bon, moi, je me suis mariée en 2000. J'ai fait ma dot en 2011 aussi. On a demandé un peu de sel. Il m'a, coucou Vanessa, comment vas-tu? Il m'a donné un peu de l'épagne. Il a payé quoi d'autre? Mais encore, bon, ma bague des fiançailles, les choses comme ça. Mais, vous ne pouvez pas épuiser les enfants de truies comme ça. Une dot a 8 000 euros. Quand tu finis ça, dès que tu pars dans la maison, le mari va dire que non, t'es droit, tu n'as rien à dire, j'ai payé la dot 8 000 euros. Hé, China, ça va mon bébé? Donc, arrêtez ça. Vous avez compris, non. Arrêtez ça. Donc, je vous ai donné un, comment dire, un exemple de, quand on veut faire, comment on dit ça, quand on veut trouver sa mission de vie dans le cadre du travail. Par exemple, pour une vie de couple épanouissante, on va se traiter avec amour. Ça veut dire que, se traiter avec amour, c'est se respecter, mais c'est aussi respecter l'autre. Parce que des fois, vous pensez à tort que quand on commence à instaurer, à intégrer du développement personnel dans sa vie, on commence à avoir des comportements toxiques partout. c'est vraiment le piège quand on commence en développement personnel. Vous allez vous rendre compte que si vous ne faites pas attention avec les extrêmes, les travers qu'on trouve là, ici dehors, le moins petit, tu sais, c'est-à-dire que maintenant, même quand ton chéri te dit, ah, tu peux aller me chercher une bière au frigo, les gens là vont venir vous dire que non, mais ça, c'est des comportements toxiques. C'est des... Ah ouais? Je suis aujourd'hui à la fois un jachet. Aujourd'hui, nous sommes, c'est vendredi, c'est même pas la même heure que d'habitude, on fait le live. Nous sommes vraiment aujourd'hui fris. Aujourd'hui que les cheveux, tout le monde est fris ici. Donc, ne vous y trompez pas. C'est aimer soi-même aussi, c'est aimer les autres, c'est aimer mieux les autres surtout. C'est aimer soi-même, c'est ne plus être soi-même responsable de comportements toxiques aussi. Parce qu'en général, on va avoir cette facilité là de dire tout le temps, c'est les autres, c'est les autres. Mais je vous dis souvent, posez-vous des questions pour savoir si vous-même aussi, vous n'êtes pas toxique pour les autres, si vous-même aussi, vous n'êtes pas les sorciers dans la vie des autres aussi. Ça aussi, c'est important. Donc, dans une vie de couple épanoui, par exemple, où on veut trouver sa mission de vie, on va prendre la responsabilité de son propre bonheur. Je le dis souvent, le bonheur est quelque chose de trop sérieux pour qu'on se permette de le déposer dans les mains de quelqu'un d'autre. On ne peut plus aujourd'hui se permettre de dire un tel ne fait pas mon bonheur. Non. Qu'est-ce que toi-même tu fais pour créer ton propre bonheur? Le bonheur est quelque chose de trop sérieux pour que tu dises que bon, toi tu es responsable, c'est toi qui dois me rendre heureuse. Non. Qu'est-ce que toi-même tu fais au quotidien pour te rendre heureuse? Mais la vie de couple épanoui, c'est ça. C'est éviter de charger l'autre de trop de responsabilités. Ton bonheur, tu le crées toi-même d'abord et l'autre vient en un point. Moi, c'est comme si c'est ma philosophie de vie. Je trouve mon bonheur dans des petites choses au quotidien, dans mon petit thé que j'arrive à boire, dans des petits moments que je passe avec mes enfants, c'est des moments de bonheur pour moi. Franchement, quand je travaille, je n'ai pas l'impression de travailler parce que ce sont des choses qui sont importantes à mon bonheur, ce sont des choses qui m'équilibrent. Lin Peace, Chyna, Miss Vanessa Lola, vous allez sortir de la classe. Si vous n'arrêtez pas de rire dans les commentaires, vous allez sortir de la classe. Moi, je vous parle sérieusement parce que quand je suis en train de parler sérieusement, vous riez. Vous allez sortir de la classe. Mais justement, j'ai vu, il y a l'une d'entre vous qui va faire des jumelles. Chez moi encore d'Igoa, quand on parle ensemble mais on écrit la même chose ensemble, vous allez dire que vous allez faire des jumelles. Oui, Couleur Café, bonjour ma sista. Non, mais c'est trop vrai parce qu'en fait, rendre quelqu'un d'autre responsable de ton bonheur, c'est t'exposer à la tristesse et à la douleur. On a parlé des langages de l'amour ici la dernière fois pour harmoniser les choses avec nos conjoints, leur expliquer ce qu'on attend d'eux parce que, disons la vérité, prenez des enfants qui sont nés de la même mère, qui sont sortis du même ventre, ils n'ont pas toujours le même comportement. À plus forte raison, quelqu'un que tu es allé chercher quelque part là-bas, vous n'avez pas la même culture forcément. Donc, les choses ne peuvent pas être, ça ne peut pas s'imbriquer si on ne parle pas, si on n'a pas de, comment dire, si on n'a pas de complicité. Donc, c'est pareil pour le bonheur. Tu décides, toi, de te créer des petites routines et vous allez remarquer, souvent, quand vous avez des femmes qui sont malheureuses dans leur foyer, on leur demande comment ça te concentre sur toi. Bon, déjà, moi, les histoires de vie, quand on te trompe, non, il faut prier. Non, moi, je ne parle pas dans ça. Quand je parle de malheureuse, je ne parle pas de tromperie. Je parle de, par exemple, il y a des hommes qui n'ont pas le temps ou bien comme le gars, il ne connaît pas ton langage de l'amour, il ne sait pas comment se comporter avec toi ou tout simplement, vous êtes des personnes qui ne sont pas affectueuses. Et en général, quand c'est comme ça, je recommande à ces femmes d'avoir leur propre rituel, d'avoir leur propre vie. En dehors même du fait d'être une femme mariée, d'être une mère, toi, en tant que femme, définis toi en tant qu'être humain. Trouve des mécanismes, trouve des techniques de bien-être, des petites choses simples que tu mets dans ton quotidien, des routines, des rituels que tu te crées. Et à partir de ce moment-là, quand tu t'es créé ton rituel, tes routines, le gars même, il commence à avoir peur. Il commence à se poser des questions. Et les hommes, c'est comme ça. Vous allez remarquer que quand tu commences à être épanoui toute seule, les gens vont se commencer à se poser des questions pour savoir si tu ne vois pas quelqu'un d'autre. Des fois, mais ce n'est même pas parce que tu vois quelqu'un d'autre. Voilà, un quotidien pour donner du sens à ta vie. Et on peut bien parler comme ça, couleur café. Jusqu'à moi-même, j'ai des frissons. On peut dire des choses comme ça qui sont... Tu vois? Parce que le problème, c'est ça. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas se lever pour faire des choses par elles-mêmes. Si elles doivent aller pour un verre ou bien elles doivent aller faire un pique-nique avec ses enfants, elles attendent forcément que les gars soient là. Non, vis ta vie! Le jour, il vous accompagne tant mieux. Le jour, il ne veut pas vous accompagner. Jo, vis ta vie! Et puis si tu te rends compte que c'est quelqu'un qui ne t'arrange pas, eh bien, ne reste pas dans une relation qui t'empêche de t'épanouir. Moi, je vous ai dit hier, être marié, ce n'est pas la finalité. Être marié, ce n'est pas le papier, c'est la vie au quotidien. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que vous êtes des partenaires de vie? Est-ce que... Pardon, vous avez les mêmes aspirations? Est-ce que vous avez le même chemin? Est-ce que vous regardez dans la même direction? Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Si tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est plus un boulet pour toi qu'autre chose, quelqu'un qui est tout le temps posé sur le canapé et qui ne veut rien faire, c'est toi seule qui te débats, ma soeur vaut mieux être seule. Parce que si c'est pour les choses de la nuit, tu peux trouver quelqu'un qui va t'aider même avec les choses de la nuit autrement. Plus 332, Rennes, Bretagne. Vraiment. Non, il y a des gens qui pensent qu'être marié, c'est la fin, c'est la finalité. Il y a vu ça tout à l'heure, il y a un monsieur, il s'appelle Monsieur Phoenix, il a fait sa vidéo, ça tombait tellement dans le sens de ce que j'avais dit hier, que j'ai aimé sa vidéo, il disait que les Africaines elles ont quoi avec le mariage? Il y a des femmes, dès qu'elles sont mariées, point du doigt, les autres qui sont célibataires. Ah ma chérie, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, elle se dit, c'est qui t'attend devant. Pour le moment tu es mariée, mais c'est qui t'attend devant. Rendons grâce à Dieu, pour le moment on est dans les foyers, ça se passe bien, disons merci à Dieu. Mais le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Dans 5-10 ans, le gars peut s'élever, il a trouvé sa poule qui lui plaît. Il va te laisser là, là sur le bord de la route. Toi-même aussi, tu peux trouver ton Michael Jackson devant là-bas, tu vas le laisser sur le bord de la route et puis continuer. Oh, merci beaucoup, Couleur Café, n'hésite pas à revenir quand tu veux. Très bon week-end à toi. Amen, 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 Kouz. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est une grâce. Et puis, gardons à l'esprit aussi que quand tu es, voilà, quand tu es avec quelqu'un, c'est un projet de vie. Ce n'est pas juste, oui, moi, je suis madame ta et puis tu te gonfles et puis tout le monde sait dans le quartier que tu es la plus grande cocu du coin et puis tu es contente. Ton mari a des enfants dans tous les quartiers et puis tu te dis, non, c'est qui compte ça que c'est moi qui a la bague, c'est chez moi, il vient dormir. Dormi, tout le monde joue avec là. Dormi, tout le monde le voit nu. Et puis toi aussi, tu as dit que tu es marié. Non, respectons-nous. Donc, ton bonheur ne dépend pas de quelqu'un, il dépend de toi-même. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'on va arrêter de faire payer aux autres leur passé. Il y a des femmes, par exemple, elles se marient, bon, elles acceptent de se mettre avec le monsieur malgré le fait qu'il ait eu des enfants ou quoi, elles acceptent de se mettre dedans et puis finalement, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle est dans le foyer, son cœur est tendu, tu es, tu es, tu es, palpite. Ma chérie, si tu vois que c'est tôt du pour toi, libère la vie du gars. Libère la vie du gars. Ou bien il y a des hommes qui sont là et puis ils sont jaloux des anciens gars, de leurs femmes. Mon frère, tu n'étais pas vieille, je n'étais pas vieille, donc qu'est-ce qui t'est fait mal dans l'histoire? Amen, 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 il faut qu'on arrête de penser que le mariage, je vais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la société qui fait qu'il y a plein de femmes qui décèdent dans le foyer. Décéder dans le foyer, là, ce n'est pas forcément genre, t'as frappé ou quoi? Merci beaucoup chérie, à bientôt. Le mariage, c'est un complément. Le mariage, là, c'est le but d'une vie. Sous les vidéos de mariage, tu vois, hé, Seigneur, à quand ma victoire? Hé, Seigneur, pourquoi les autres pas moi? Hé, si tu sais que peut-être que ce n'est pas le Seigneur même à pitié de toi, il sait que le mariage où tu t'en vas là, tu vas aller au devant de l'ou, ou même, c'est pour ça même que le Seigneur te laisse. Et puis, gardez à l'esprit que tout le monde n'a pas vocation à se marier. Il y a tellement de couples malheureux, Matissam, c'est-à-dire que, ce qui me parlait de statistiques, on dit de la même façon qu'on voit les loups mariages tous les week-ends à Abidjan, c'est comme ça, le lundi, les dossiers de divorce qui arrivent sur le bureau du juge, toi-même, tu as peur. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il faut qu'on arrête de penser que tout le monde a appelé à se marier. Il faut qu'on respecte les personnes qui font le choix de ne pas se marier, les filles. Être seule, ce n'est pas une tasse, ce n'est pas une maladie. Libérer la vie des filles de Dieu. Les filles, elles disent qu'elles ne se marient pas, c'est quoi? On ne peut pas stresser les gens à cause du mariage. Il y a des femmes, même quand elles te voient qu'elles n'ont pas encore vu ton alliance, elles te toisent. Elles sont trop arrivées, elles sont mariées, elles n'ont pas mariées aussi. Haï. Il y a 10 ans de mariage et puis elles sont assises ici. Et puis elles savent que c'est Dieu qui fait grâce. Et moi, je dis toujours aux gens que moi, j'aime mon mariage parce que peut-être qu'on n'a pas l'argent, mais on mange à notre faim. Aligner le matin au tribunal. Sais-tu que nous, on mange à notre faim? Mon mari peut partir s'asseoir à Big Young pendant 10 mois, il n'ait pas peur parce que je sais qu'il sait où on va nous deux. Il n'y a pas à faire des femmes dans sa tête. Lui aussi, quand il s'en va à la Mélès, il sait ses enfants, il sait qu'il n'y a pas. On sait pourquoi on est mariés, en fait. Qu'on ne se marie pas vivant. On sait pourquoi on est mariés. On n'est pas mariés pour les regards des autres. Il y a eu une fois, il y a une de nos petites soeurs qui est venue ici. Parce qu'en général, avant, on est même bien posté sur Facebook, on se taquine et tout. Et la petite, en fait, comme beaucoup de personnes, elle pensait que peut-être que c'était la comédie qu'on jouait, que c'était un rôle qu'on jouait. Donc, quand elle est arrivée à la maison, quand elle nous a trouvés en train de danser, à vivre notre vie normalement, elle dit, aïe, donc en vrai, c'est comme ça que vous vous comportez. Je dis, mais oui, que c'est comme ça qu'on se comporte. Dans la vraie vie, c'est comme ça. On danse, on fait nos choses. Il me dit un peu qu'il me fâche un peu. Il quitte sur son ordinateur. Mais, hier, on en parlait avec une copine. Nous, dans notre maison, on ne se dispute pas. Nous, notre dernier qui dépalable, c'est-à-dire que chacun boude. On boude un peu après, on laisse bouder, on recommence à rigoler. Mais il y a des coupes où il n'y a pas ça. Mais vous êtes mariés pour quoi, en fait? Ça veut dire que rien que pour les yeux des gens, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas complices. Ça veut dire que quand les gens me viennent chez vous, l'atmosphère est, c'est lourd, comme si on restait ce grain de bêta des abouris, de mes parents abouris. L'atmosphère est tellement lourde que les gens même viennent chez vous, ils ne sont pas à l'aise. Parce que, eh, attendez, j'ai senti de rater un message de l'agent. Bonjour, madame Oluwa, est-ce que vous pouvez m'écrire sur Instagram, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors là, quelqu'un qui veut qu'elle parle, elle veut une routine beauté, donc je ne pourrais pas laisser passer ça, va y avoir l'agent qui est là. On dirait jus de citron. Vous ne pouvez pas rire ensemble. parce qu'il sait que c'est un long tour où il va se prendre là-bas. Et puis, vous êtes là, vous dites que vous êtes mariés. La dernière fois, j'écoutais le prêche d'un pasteur. Christelle là, c'est ma soeur, c'est moi ma soeur, c'est comme ça elles sont. Hier, je disais, on marie que nous dans notre famille, si tu veux venir te marier, c'est que tu supportes la moquerie parce que nous, on se moque beaucoup. On n'est pas méchant, on n'est pas impoli. On va venir te prendre comme oeuf, mais on va beaucoup se moquer de toi parce que ce sont nos grands-parents qui nous ont donné ces gènes. Ce n'est pas notre faute. On aime beaucoup se moquer, mais ce n'est pas méchant. J'écoutais le prêche d'un pasteur où il disait qu'il y a une de ses filles qui est venue le voir. Non, papa, ça ne va pas. On veut se... Mon mari, on va se séparer. Et nanani et patata et ceci et cela. Elle a ramené le sujet dans tous les sens. Le pasteur lui demande, tu es sûr que vous allez vous séparer? Eh, tu veux, on ne peut pas se séparer. Et papa pasteur dit lui, s'il avait 16 heures, il voit des photos sur Facebook. Vous savez que les photos avec le mari, ça s'attrape. Que l'homme de ma vie, que ceci. Donc, il appelle. Il dit, mais toi, Memo, tu te fous de moi? Elle dit, non. Il dit, mais ce n'est pas toi ce matin qu'il m'a appelé pour dire que tu vas divorcer? Elle dit, oui. Puis, moi, je ne sais pas toi qui n'est attention. Elle dit que, si, on va se divorcer. Donc, il dit, mais la photo que tu as mise. Elle dit, non, mais tu sais, pour le regard des autres, si je ne poste pas le jour de son anniversaire, ils vont penser qu'il y a quelque chose. Ça dit qu'elle est en représentation. Ça ne va pas. Ça bout dans son foyer. Là-bas, c'est chaud. Mais pour le regard des autres, il faut qu'elle continue de poster les vidéos et les photos. Et je vous ai parlé des couples où, en tout cas, Christelle, j'entends de partager les vidéos là pour montrer aux gens que c'est chaud ici aujourd'hui. C'est que vous voyez les gens sur la photo, les loups de poses, les loups diamants qui peuvent casser les doigts. Et puis, dès qu'on finit de faire la photo pour la galerie, chacun prend ses quartiers dans la maison. Chacun prend ses quartiers dans la maison. On n'a plus rien à se dire. Attendez, on va chercher deux secondes. Anya, oui? Tu es réveillée? Tu peux venir? Ou bien, maman vient te chercher. Elle arrive aujourd'hui là-haut. Comme on a fait par la matinée là-haut. Elle est conciliante aujourd'hui. Tu viens, maman? C'est qui ça? Qui est réveillée? C'est Anya Boukhan? Anya Boukhan, les boukhan. C'est sa chanson préférée. Non, on entend de ses blagues. C'est la réconciliation après la guerre de ce matin. Viens, maman. Viens, viens te se lever. Tu es réveillée? Bonjour, bonjour. Bonjour, princesse. Le m'as-tu vu? Tu as fait chaud? Ok. T'as fait chaud, ok. Le m'as-tu vu? Le nombre de femmes qui sont dans les foyers. Tu sais que le gars, on s'est réconcilié. Non, pas là, Dupont. Tu sais que le gars a plein d'enfants ailleurs, mais tu es là parce qu'il faut être marié. Il y a des hommes aussi qui sont dans les foyers. C'est chaud. Tu sens que la dame la même, elle est là juste pour la galerie. On est dans le foyer, on est lancé seulement, il faut être marié. Donc franchement, il faut qu'on arrête. Voilà, il faut qu'on arrête. On n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour, voilà, ta mission de vie. Quand tu décides d'être, tata, elle a dit, elle fait caler un princesse. Princesse la même en rhumée, les dents sont en train de nous créer des problèmes sérieux ici. quand tu sais que tu as envie de mener un foyer épanoui. Non, on a fait la guerre ce matin parce qu'aujourd'hui, franchement, hier, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Vous savez, quand tu allaites les enfants pendant longtemps, après pour sévrer, là, c'est compliqué. Donc la nuit, elle ne dort pas et là, quand elle a déposé dans le terrain, elle n'arrête pas de me mordre, elle ne veut pas laisser le sein, mais elle me mord. Et tout à l'heure, elle jouait, j'ai commencé le live et tout et puis elle a commencé à pleurer, elle a commencé à verser les huiles, faire les choses. Donc je me suis fâchée, je l'ai grondée un peu et puis j'ai coupé mon live et puis on a fait notre palade. Elle a dormi à 14h. Donc, j'ai recommencé mon live à 14h30 et là, elle vient d'essayer. Mais on s'est réconcilié, le palable est fini. Vous savez que c'est ma chérie, non, non, le palable du bon. C'est mon assistante. Si on fait palable, je ne pourrais plus danser alors que c'est avec elle que je danse dans la maison ici. C'est anti-fouepé, Olua, anti-fouepé. Donc, maintenant que je vous ai expliqué un peu comment est-ce qu'on peut identifier sa mission de vie, je vais vous donner trois questions gratuitement. Trois questions gratuites pour que vous puissiez que vous allez vous poser pour pouvoir comprendre un peu ce que c'est votre mission de vie. Pourquoi suis-je faite? Tout à l'heure, notre sista Israkaya a parlé ici. Oui, c'est comme ça. Après, elle a plu le bouton. Elle a parlé ici des gâteaux. Elle a dit qu'elle était très douée pour les gâteaux. Même son entourage lui en parle. Lola a parlé de sa capacité à écouter les autres. Sa voix est très douce. Chacun de nous a un don. Ne vous y trompez pas, un Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. C'est-à-dire que ça peut être un don pour la... Des fois, on se limite juste aux choses banales. Non, j'aime le maquillage. Bon, pas banal, mais je veux dire c'est ce qu'on voit de façon récurrente. Mais quand vous vous asseyez que vous vous posez réellement les bonnes questions, vous allez faire sortir des choses même auxquelles vous ne pensiez pas. Des fois, ça va au-delà du stylisme, de la couture, des dessins et tout. Donc, quand on dit quel que soit le développement personnel, non, il faut que vous décidez. Ah, cause, actuellement, c'est de ça que les femmes ont besoin. C'est de ça que les femmes ont besoin. Il faut que tu viennes parler de ton expérience. En plus, il y a une babatché. Ce que vous voyez là, c'est pas tout on dit. Les vraies femmes de qualité, les femmes indépendantes, les femmes qui savent chercher leurs agents, qui ont leurs agents. C'est pas les... Non, tu peux donner, tu peux montrer aux jeunes filles qu'on peut réussir par soi-même. Bonjour, Mili. Attends, mon bébé, je vais me concentrer pour lire ton pseudo que Mininista. Pensez aux vieilles. Quand vous prenez les pseudos que nous, on a du mal à dire. Hé, ma sista Virginie. Coucou, ma sista Rita. Comment vas-tu? On a chacune de nous un talent. Ça peut être pour la déco, ça peut être pour la cuisine. Non, mais j'ai réussi à lire, tu as vu non? J'ai réussi à lire. Donc, quelles que soient tes croyances, l'univers, Dieu, tes parents, tout ce que tu veux, t'as doté de certaines capacités, prédispositions et talents. Moi, je vous ai parlé un peu de mon cas. Moi, c'est la peau. Et puis, parler, motiver les gens. J'aime ça. J'aime voir des femmes qui se réalisent. J'aime voir des femmes qui s'accomplissent. Choura, c'est comme mon bébé il y a longtemps. J'aime voir des femmes qui s'accomplissent. Moi, aujourd'hui, quand je vois la nouvelle génération de femmes fortes, battantes, je ne parle pas des femmes battantes d'engrais. Excusez-moi, si j'ai des goûts d'engrais ici. Vous voyez aujourd'hui, plein de filles sur Instagram. On vous parle de Black Excellence. Ce sont des filles qui réussissent dans les histoires des perruques, des femmes qui réussissent dans le coaching. Vous avez des femmes qui sont décoratrices intérieures. Vous avez des femmes comme ma soeur qui travaillent à son propre compte mais qui a son activité à côté. On ne peut pas se contenter aujourd'hui du salaire. Je vous ai dit on doit aller à Acapulco. Est-ce que c'est avec les salaires qu'on nous donne quand on va à Acapulco? Il y a l'argent dehors. Un coaching. Un maquillage. Vous avez des femmes. Je dis qu'il y a clients de tout. Je vous ai parlé un peu des types, des différents types de coaching qu'on a ici. Je suis assise ici et je vous parle des coachings de BDSM. La dernière fois, la dame a fait son... Et quand elle m'a été choquée, j'ai fait capture d'écran. Elle a mis qu'elle est les coachs en BDSM. Si tu veux apprendre à être soumis, c'est-à-dire que si tu veux apprendre à ce qu'on te frappe tous les jours, tu lui dis elle va t'apprendre comment accepter les coups. Si toi aussi, si tu veux être une frappeuse, c'est-à-dire une dominante, elle peut te montrer comment faire la dominance aussi. Ce n'est pas coaching qui est là. Il y a coaching de cheveux. Il y a coaching skin care comme moi. Coaching skin care comme moi même, c'est quelque chose qu'on peut exploiter parce que vous devez arrêter de vendre les produits d'ordinaire au fil au pays là-bas sans leur expliquer comment ça marche. Donc, vous devez vous former pour ça. Il y a coaching en... 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 Comment faire pour se découvrir ? Comment... Il y a coaching en affirmation de soi. Dernièrement, il y a une dame ici qui a fait une masterclass. Coaching en affirmation de soi. Elle avait 20 places à 147 euros. Toutes les places sont parties. Je vous dis que les gens misent sur eux. C'est nous qui sommes encore dans les histoires de discuter que tata, j'ai vu la routine, tata, j'ai vu ceci, tata, j'ai vu c'est gratuit. Il y a des femmes qui travaillent sur elles, qui investissent sur elles. Les blanches là, quand vous allez voir leur coaching minimum 897 euros. D'accord, Oloua, c'est arrivé ton message. Il y a des femmes qui investissent sur elles. Celles qui étaient là plus tôt dans le live vous ont dit, il y a une dame qui est venue faire prospection pour m'apprendre à faire la publicité, construire mes offres. Elle m'a dit son coaching, c'est 1490 euros. Voilà votre solution. Mais aujourd'hui, je n'ai pas 1490 euros à mettre dans un coaching. Mais j'ai une coach business qui me prend 99 euros le mois. J'ai signé pour 6 mois. Parce que je sais qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Je sais prendre soin de la peau, mais construire des offres, avoir une posture, le positionnement en marketing et tout, c'est des choses que moi, ce n'est pas inné chez moi. Moi, si ça ne va venir parler, entretenir le public comme ça, vous parler du glow, vous expliquer comment faire pour avoir une belle peau, je peux faire. Si ça vous expliquer comment faire pour, hé, Siana, comment vas-tu? Vous aider, comment faire, comment vous créer des moments de bien-être, des petits exemples, des routines bien-être dans votre maison, je peux le faire. Parce que c'est ce que moi-même, je fais au quotidien. Mon marketing, en stratégie digitale, c'est des choses que je ne connais pas. Je paye quelqu'un pour faire. Moi, il a fini de payer tous ces pires, il est venu me construire des routines. On est encore dans les histoires des tata. Vous ne voyez pas les clients de coach à Montchic, elles lui achètent des parfums MS à l'aéroport. Pendant ce temps-là, nous, on est ici dans les longues lettres comme la, comment on dit, le Somme 119, que tata, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu peux faire ma routine? Vous pensez que tata, j'aime beaucoup ce que tu fais là? Ça paye le loyer, ça paye les compotes, ça paye les couches. Mon Acapulco là, il n'y a pas bâti ça comme ça. Je vous ai dit qu'on doit faire une rencontre à Acapulco des personnes personnelles. Donc, commencez à réfléchir à vos talents et à comment les monétiser, c'est important. À partir d'aujourd'hui, prêt, Somme, il ne faut pas rire. Somme, il rit, j'ai honte. À partir d'aujourd'hui, trouvez-vous un cahier dans lequel vous allez noter tout ce pour quoi vous êtes doué. si vous ne savez pas pourquoi vous êtes doué, réfléchissez, demandez à votre entourage. Dernièrement, il y a peut-être, je ne sais pas combien de temps, ma soeur Christelle est celui-là. Je leur ai demandé mes qualités, qu'elles me disent, qu'elles pensent de moi, mais en toute objectivité, qu'est-ce qu'elles pensent de moi? Et c'est des choses qui m'ont permis aussi d'affiner moi-même mon personnage. Amen! Stomy, je dis que je dois partir à Acapulco. Je leur ai dit tout à l'heure qu'il y a Acapulco et il y a mon sac Yves Saint-Laurent à 8 000 euros qui doivent payer. Arrêtez de me détourner de mes objectifs. Arrêtez! Arrêtez d'être des éteigneurs de destinée. Donc, chacune de nous a un talent. Chacune de nous a une grâce. Il faut juste les reconnaître, les développer et surtout honorer ces dons-là parce que quelque chose que Dieu t'a donné, si tu ne mets pas au service des autres, tu n'honores pas tes dons, tu n'honores pas Dieu. Tu n'honores pas la nature ou tout ce en quoi tu crois. Donc, on va accepter que nous avons du talent, on va accepter que nous avons quelque chose à apporter aux autres et surtout, on va se former pour monétiser ce talent-là. Et quand tu te formes pour monétiser ce talent-là, il faut arrêter de faire le bénévolat, tu factues à la hauteur de ton talent. Tu le factues à la hauteur de ton talent. Voilà. Donc, on va arrêter de choses. Donc, les questions sorties des jugements des autres, comment dire, du regard des autres, on en a parlé tout à l'heure, les tueurs de destinée. Vous avez des gens, ils sont assis au quartier ou ils sont dans vos familles, ils ne font jamais rien. Ils sont au même point. Il y a des gens, depuis, ils sont nés là. Ils sont dans le même coin où ils travaillent. On ne les a pas augmentés depuis toute leur vie, mais ils n'ont jamais cherché à avoir autre chose ailleurs. Ils sont au même point. Et c'est ce genre de personnes là qui ont la facilité à te dire, oui, ça là que tu as tenté de faire, c'est bien, ça là que tu as tenté de faire, est-ce que ça peut t'emmener où tu veux? Non, moi, je te voyais plutôt dans telle chose. Bon, tu sais voir les autres dans telle ou telle chose. Mais toi-même, tu fais quoi de ta vie? Toi-même là, tu en es où dans ta vie? Tu es tellement, comment dire, tu es tellement à l'aise pour me donner des conseils, mais qu'est-ce que toi, tu as réalisé dans ta vie? Comme disent mes parents Caméouniais, personnes qui vont éteindre votre destinée parce que les personnes qui ne passent pas à l'action sont celles qui vont avoir la facilité à vous décourager. Parce que si elles vous laissent passer à l'action, vous allez réussir là où elles n'ont rien tenté. Parce que si on dit échouer même, ça veut dire que la personne a tenté et puis elle a échoué. Elles vont vous empêcher d'atteindre le niveau qu'elles n'ont jamais visé, qu'elles n'ont jamais tenté. Donc, on met des écoutilles, on ferme nos oreilles et on commence à explorer nos qualités. On commence à explorer nos capacités, nos forces, nos centres d'intérêt, nos rêves, nos passions, ce qu'on aime. C'est pour ça que je vous dis d'avoir un cahier. Dans le cahier, vous allez noter tout ça. Vous allez noter tout ça et puis vous allez voir aussi dans quoi est-ce que je suis douée. Chacun de nous sait en quoi il est doué. Tu as une capacité d'écoute, tu as de l'empathie pour les autres. Tu es quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres, tu as beaucoup de compassion. Il faut leur demander chérie, ils vont te dire. Moi, je sais qu'on m'a qualifié comme quelqu'un de très forte, quelqu'un d'avenant, quelqu'un d'empathie, quelqu'un qui est au service de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les réponses. J'avais demandé sur WhatsApp et j'ai demandé par message sur Facebook. Coucou, ma sista, comment vas-tu? Donc, dans quoi est-ce que je suis douée? Donc ça, une fois que tu vas avoir la réponse, ça va te permettre d'explorer ton plein potentiel. Ensuite, est-ce que je vis des schémas répétitifs? Si tu vis des schémas répétitifs, ça veut dire que ce n'est pas le hasard, c'est quelque chose, une chose à laquelle tu as appelé. Oui, sista, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on en a décalé. Ça veut dire que c'est une chose à laquelle tu as appelé. Voilà. C'est une chose à laquelle tu as appelé. Quand, par exemple, tu vis des schémas amoureux, tu vois, des schémas amoureux régulièrement qui sont négatifs. Vous êtes des personnes qui revivent toujours les mêmes situations, qui revivent toujours les mêmes situations. Tu peux t'asseoir, faire un bilan de ces situations-là, noter ce qui ne va pas et... Non, je vous dis qu'il y a des sœurs qui vous aiment dans la vie, des sœurs qui vous disent la vérité, les vraies choses. Il y a des sœurs qui sont prêtes à vous parler parce que quand on dit qu'on aime sa sœur, on ne peut pas s'asseoir là aussi pour la regarder comme ça. On doit pouvoir... Ta sœur doit pouvoir te dire ce qui va te faire grandir. C'est ça, la vraie fraternité. Donc, je disais que il faut arriver à identifier ces schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, ils peuvent être positifs comme négatifs. Ça veut dire que positif, ça veut dire que c'est quelque chose que tu es appelé à faire, c'est quelque chose que tu sais faire. Négatif, tu te poses, tu analyses la situation et tu vas venir ressortir le comportement à risque que tu poses qui te met toujours... Voilà. Tu as l'habitude d'être avec des gars bizarres. Tu sais que le gars est bizarre. Normalement, tu as le nez creux. Au bout de 1, 2, 3, tu sais maintenant reconnaître que ce type de gars-là, ce n'est pas pour moi. Ça te permet aussi de te recentrer, de te recadrer. Tu ne vas pas rester là et te mettre des bad boys, des gars qui vont nous obliger à venir écouter ton affaire au téléphone pendant 3 heures avec la boîte de mouchoir tout le temps. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut libérer aussi la vie de tes soeurs. Donc, tu t'assoies, tu réfléchis au genre de personnes que tu fréquentes et tu rectifies tes comportements. Si tu les rencontrais au terminus 82 à Anglais, ça veut dire que tu dois éviter le terminus 82 maintenant. Christelle m'avait dit de laisser les gens dans le grand pays. Ça veut dire que tu dois éviter le terminus 82. Maintenant, tu dois aller plutôt vers les Valons, tu dois aller vers Marquory là-bas pour ne pas rencontrer ce genre de personnes. C'est que moi, je suis un peu follow. Tu peux faire quoi comme métier? Je n'ai pas vu ta... Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu allais appeler pour voir tes qualités. En fonction de tes qualités, tu vas déterminer aussi ce à quoi tu es bien. Tu m'avais parlé de maquillage tout à l'heure. Est-ce que tu as des aptitudes pour le maquillage? Est-ce que c'est parce que le maquillage te plaît? Est-ce que c'est parce que toi-même, tu as eu l'habitude de bien te maquiller? Si tu as eu l'habitude de bien te maquiller, moi, je te conseille de ne pas rester que sur YouTube. Il faut payer une personne qui est bonne make-up artiste. Tu as Isabelle Boirot qui est très bien. Tu as Liv Secret Beauty qui est très bien. Tu vas, tu te rapproches de ces personnes. Ce sont des personnes qui ont été formées par les plus grands. Liv Secret, par exemple, je sais qu'elle a une certification de chez Make-up Forever et une certification de chez MAC Cosmetics. C'est notre soeur camerounaise. Et elle-même, moi, ce que j'aime chez elle, c'est que c'est le maquillage naturel. Si tu veux être spécialisé dans le maquillage naturel, c'est-à-dire que tu maquilles la personne et on a l'impression qu'elle n'est pas maquillée, c'est elle. Le glow, c'est elle. Donc, tu te rapproches de ces personnes. Ah, Vanessa. Mais Vanessa, c'est le but du live, c'est remettre justement ton existence en question. C'est que tu te poses des questions sur ta vie. Vanessa, tu vois que tu es en train d'échanger ta vie grâce au live. C'est pour que justement, tu ailles voir pointer du doigt ce qui ne va pas dans ta vie et puis changer ça, mon bébé. C'est pour ça qu'on est là. On ne peut pas rester au même point. Je vous dis qu'on doit aller à Acapulco. Donc, si tu te rends compte aujourd'hui que dans ton existence, il y a quelque chose qui te loigne de notre rendez-vous à Acapulco, il faut commencer à bannir ça de ta vie. Et il faut qu'on arrête aussi de baisser nos standards. Encore une fois, à cause du regard des autres, on se dit, bon, le temps passe. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas trop ce que j'aime, mais je vais me contenter de ça. Et quand je parle de standards, ce n'est pas forcément au niveau des relations amoureuses. Ça peut être même au niveau du travail. Tu as tellement peur de passer à l'action que tu te contentes d'un travail où on t'exploite, on ne te traite pas, tu as juste valeur, mais tu as peur parce que tu te dis que si tu vas, peut-être que devant, tu ne vas rien avoir. Attention, tu payes ton loyer, tu payes des factures. Donc, je ne vais pas te demander genre de démissionner là aujourd'hui, mais ça doit te mettre en perspective de commencer à réfléchir qu'est-ce que tu peux avoir comme revenu complémentaire en fait. Il y a commerce, il y a coaching, il y a community manager, il y a, même il y a un nouveau truc même encore qui est sorti encore deux jours, on dit que closing, c'est-à-dire que tu vas aller sur les plateformes de vente de formation. Coucou ma sista Tigi pour aller prospecter les formations, le gars te dit, bon moi ma formation, elle est à 1000 euros. Si tu arrives à la vendre à 1200, à 1300, ce qu'il y a dessus là, c'est pour toi. Il y a trop de choses pour gagner l'argent aujourd'hui pour que les femmes souffrent. Il y a des personnes qui sont, il y a une tantille que j'ai rencontrée sur Instagram dernièrement, justement, sur la plateforme de la dame dont je vous parle en début de live. L'attention, elle, sa spécialité, ce sont les cartes. Ça veut dire que quand tu as un événement, si tu veux faire des cartes personnalisées pour tes clients, tout ce qui est, tout ce qui va être, comment on appelle ce truc là? Le nom m'échappe. Celles qui sont un peu, oh, c'est pas grave sista, c'est pas grave. Il y a, en français, je ne sais pas comment ça s'est dit, vous savez quand les gens font des collages avec le papier, j'ai ça sur le bout de mes lèvres. Mais la dame là, elle arrive à faire ça. Eh sista, tu es venue encore avec les roses, non? Elle arrive à faire ça sans problème. Mais quelqu'un d'autre se serait dit, juste coller, coller papier là, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut donner de l'argent? Mais aujourd'hui là, elle est en train de créer son entreprise, elle va vivre de cette activité là. Merci beaucoup sista. Aujourd'hui, vous voyez toutes les jeunes goûts en France ici, Emmett Baia. Tu peux vendre Baia en France ici, tu peux vendre Gongoli, tu peux vendre les médicaments traditionnels, il y a plein de filles aujourd'hui qui prennent les quatre côtés. Eh sista, c'est bon, pardon. Il y a des femmes qui cherchent à boire quatre côtés, il y a plein de choses à faire. Après vos histoires de support, vous faites grossir les fesses là. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais bon, il y a tellement d'activités à faire, il suffit juste d'avoir envie de vous former. Parce qu'il y a le talent qui est inné, mais il ne faut pas qu'on zappe la formation. La formation, j'insiste, c'est très, très, très important et ce dans tout ce qu'on fait. L'année dernière, moi si je vous dis combien j'ai gaspillé dans les formations, vous n'allez pas me croire. L'année dernière, j'ai pris trois coachs business différentes. La moins chère m'a coûté 297 euros. Imaginez pour les autres. C'est de l'argent que j'ai jeté, mais je me dis que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon expérience. Demain, qu'elle serait en train de me dorer la pilule à Acapulco. Tout ça, ça fait partie de mon témoignage. Je lui ai dit qu'à une époque, je me suis rapprochée des personnes qu'il ne me fallait pas forcément et je me suis cassée la tête. Mais ça fait partie de mon histoire, c'est ce qui va m'aider à grandir. Donc, n'ayez pas peur d'investir en vous et vous allez vous tromper par moment. Par moment, vous allez payer des personnes, ça ne va pas être ce que tu veux, mais foncez. Hier, j'ai pris un verre avec une copine, comme je vous ai dit. L'année dernière, rien que l'année dernière, elle a perdu 3 800 euros en formation. Vous avez entendu? 3 800 euros en formation parce qu'elle voulait avoir une coach business. Ce dont je vous ai parlé au début pour celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, l'histoire du persona, comment définir ta cible, la personne que tu veux viser à travers ton travail. Eh, Malaykoum Salam, Madouz, comment vas-tu? La première dame, elle lui dit, bon, je vais t'apprendre à travailler sur toi, à savoir qui tu es réellement. Hier, je parlais, tout à l'heure, je parlais d'introspection. Il y a des personnes qui ont du mal à savoir qui elles sont réellement. Il y a des personnes qui ont du mal à avoir un focus dans leur vie. Et tu as des coachs qui peuvent t'aider à le faire. Moi, tout à l'heure, j'ai une séance, avec quelqu'un, la personne, elle va m'aider un peu à savoir mon fonctionnement. Comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un, je suis balance et je passe tout mon temps à... Un peu comme la balance, je suis comme ça, je t'ai, j'y vais, je réfléchis, je réfléchis pas, je fais, je fais pas. Et la dame, on doit faire une séance d'une heure tout à l'heure à 19h, où elle va m'aider à clarifier mon message, à clarifier un peu où est-ce que je veux faire, comment est-ce que je dois définir mes offres à vous, comment est-ce que je... Quelle orientation je veux donner à mon business? J'aurais pu lui dire, bon, une autre personne, tombe, tombe, qui n'a rien dans la tête, elle est venue s'asseoir pour dire, non, comment j'ai pu faire mon mariage, mon mari, j'ai payé pour que la dame puisse... Il y a l'école, il y a ce qu'on nous apprend à l'école, mais la vie de tous les jours, il faut jamais arrêter de se former. Deux jours-là, j'ai arrêté de payer les livres parce que ma carte ne veut plus passer sur Amazon, donc il faut que je trouve un nouveau moyen. Mais moi, dès que je vois un livre où c'est marqué dessus, peau noire, je prends. Dès que je vois une formation, je prends. Celle qui était un peu plus tôt dans le live, je vous ai dit, moi aujourd'hui, mon focus, c'est hyperpigmentation. J'ai dit, je veux me spécialiser dans l'hyperpigmentation. Les femmes noires ne peuvent plus avoir des teints bizarres, bizarres, des teints inachevés. Il n'est pas dit tchâle, mais je dis qu'on va remettre les teints en place, les petits côtés qui sont un peu noirs, tout ça là. On va régler tout. J'ai trouvé quelqu'un qui est coach skincare comme moi, mais comme elle a un diplôme d'estéticienne, elle est un diplôme de cosmétie, je pense que on commence le 10 juin, trois semaines. Vous pensez que l'âge-là, il ne peut pas prendre pour mettre dans ma... pour garder, pour commencer à chercher l'un de mon sac Yves Saint-Laurent. Il ne peut pas commencer à garder l'argent, mais j'investis. Aujourd'hui, dès que j'ai une cliente, je suis contente parce que je sais que c'est de l'argent que je vais réinvestir dans une formation. Là, le prochain step, c'est d'apprendre comment faire les peelings parce que, tenez-vous bien, on ne va pas rester sur les lives indéfiniment. Je vais aller vous rencontrer. On va se faire des séances, des séances intensives. Non, la vision, elle est... Lola. La vision, elle est grande. La vision, ce n'est pas juste arrêter au particulier tous les jours, genre, je prends une... Non! On veut impacter le plus grand nombre. On veut que les femmes comprennent qu'elles n'ont pas besoin de changer de teinte pour exister, pour être belles. si tu es claire de nature, il n'y a pas de problème. Mais le manque d'informations concernant les soins ne doivent plus pousser des femmes à aller se décaper la peau. Donc, Lala, il y a dû qu'on est lancé. Pour le moment, c'est sûr, ici, mais la vision, elle ne se limite pas à ça. Alors, ma ciste Elodie est là. Vous êtes là, vous ne venez pas payer les routine. Demandez à Elodie. Elodie, elle voit les résultats. Les femmes capables. Elle veut. Elle voulait son glow. Elle a payé son glow. Le glow est complet. Et Ania, c'est l'air doudé. Et qu'on me pince tout ça là. On peut souffrir comme ça dans la main d'Ania. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer. N'ayez pas peur de rêver grand. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Amine, Ayarabi, c'est ça. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ma soeur qui est en train de parler sur le live, elle est quatre bancaires. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit non ? Elle veut se lancer dans les développements personnels. On ne peut pas être limité. On est des femmes ou bien on n'est pas des femmes. Nous sommes des lionnes. On ne peut pas être limité. Enfant, pas enfant, c'est nous qui dirigeons ce monde. Donc, il faut qu'on arrête d'être dans une position d'attentiste. Vous savez que les gens vont bénéfaire et puis c'est en français ce qu'ils font. Non ! On a dépassé ce stade-là. On dit qu'on n'aime pas Tchadon. Qu'on n'aime pas voir les personnes qui se décapent et tout. Mais c'est à nous aussi de prendre le terrain. C'est à nous de montrer à nos soeurs qu'ils se sont perdus en route là que voilà ce qu'il y a possibilité de faire. Amen ! C'est tout ce que je voulais. S'il était bossé, c'est le plus important. Il ne faut pas bâtir. Il reste la troisième question. Comment puis-je aider les autres ? Donc, de quoi ? La première question, c'était quoi ? Pourquoi suis-je faite ? Ensuite, quels sont les schémas répétitifs ? Et la dernière question, c'est comment puis-je aider les autres ? Comment le talent que j'ai peut aider les autres ? Moi, mon talent que j'ai là, c'est ma bouche qui est là. Ma soeur va vous dire quand t'es petite, il y a une de nos tantes personnelles qui m'appelait Fréquence 2 parce qu'elle dit que j'aime beaucoup parler. Donc, moi, ce qu'elle peut faire là, c'est vous motiver à travers Fréquence 2 là. Le Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. Et dernièrement, je disais à un moment, je dis, ah moi, je fais mes lives. Elle me dit en tout cas, toi seulement là, tu es la fille de ton père. Donc, parlez là, tu sais parler aux gens. Tu sais toucher les gens avec la parole. Mais à côté de ça aussi, je sais vous sublimer et révéler votre glow. Je sais vous faire qui l'en parle. Il y a parlé, vous, vous êtes moqués de mon palais car ce n'est pas mon palais qui me donne l'argent maintenant. Continuez de lire. Ah, Christelle, il était guette. Donc, qu'est-ce que toi, tu sais faire qui peut aider les autres? Là, tout de suite, là, si je te demande ton talent, c'est quoi? Madou se dit qu'elle veut se former sur les cheveux crepus. Il y a plein de Sista qui font des formations sur les cheveux crepus sur Internet. Tu vas trouver. Tout à l'heure, c'est Iskati Anon qui a parlé de de pâtisserie. Lola nous a parlé de sa capacité à écouter les autres, à être remplie d'empathie pour les autres. Christelle veut faire du développement personnel. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Prends. Non, les schémas répétitifs, en fait, ils ont deux volets. Schémas répétitifs, ce sont des situations pour lesquelles ça peut être soit positif soit négatif. Donc, quand c'est positif, c'est des situations où, comme toi, par exemple, on te parle souvent de ah, mais tu apaises les autres, tu sais écouter, tu as une capacité d'écoute. C'est un schéma répétitif. On va venir vers toi facilement quand on a un problème parce qu'on sait que ah, Lola va m'écouter, elle ne va pas me juger, Lola va savoir m'apaiser, elle va peut-être savoir me donner des conseils pour me permettre de traverser cette mauvaise passe-là. Après aussi, schémas répétitifs négatifs, c'est des situations que tu vas venir, des actes que tu vas venir poser dans ta vie. J'ai pris l'exemple des gars. Tu peux te mettre avec des gars toxiques. C'est que toi, tout le quartier sait que, toute la famille sait que tu étais avec un gars qui t'est fatigué. Dès que tu es sorti de là, on s'est dit, oh Seigneur Jésus, notre sœur a repris ses esprits. Le nouveau quartier t'en reprenne, il est pire même que celui d'avant. C'est ça, c'est ce que j'appelle schéma répétitif. Donc, dans ton comportement, tu dois pouvoir identifier quel traumatisme dans ta vie qui t'oblige à aller vers des personnes toxiques. Est-ce que c'est parce que tu as eu un blocage quelque part? Est-ce que c'est parce que tu penses que tu as besoin de souffrir ou bien tu penses que tu ne mérites rien de bon? Tu penses que tu mérites de souffrir. En fait, c'est des petites choses comme ça. Tu te poses des questions et ça te permet de te remettre en perspective, notamment dans le cas des schémas répétitifs négatifs qui vont te permettre de corriger en fait. Tu vas lister le cheminement dans lequel tu as été au point de te mettre à cette personne toxique-là et dans ta prochaine relation, tu auras des warnings. Tu auras des... Comment ils appellent ça? Des petits trucs qui t'envoient les signaux rouges pour te dire, ah non, là, tu es en train de repartir dans les mêmes travers qu'avant. Il ne faut pas... Avec plaisir, chérie. Il ne faut pas aller vers là-bas. Si par exemple, tes anciens gars, dès que vous avez une semaine de relation, les gars, ils sont à l'aise pour t'insulter, ça veut dire que déjà, quand vous êtes au stade de on se drague et tout, tu regardes dans la façon de se comporter de la personne. Si c'est quelqu'un... Après, on est d'accord qu'il y a des psychopathes qui cachent bien leur jeu. Donc ça, on ne va pas t'en tenir rigueur pour ça. Mais il y a des hommes qui te montrent directement dès le début que non, lui, là, ça ne va pas aller. C'est des personnes qui sont soit violentes. La violence, ce n'est pas que physique. Des fois, même les mots M-O-T-S font plus mal même que les coups. Les mots, les coups, une fois que le bleu est passé, je n'ai pas dit qu'on oublie, mais on ne verra plus. Ah, gros bisous. Gros bisous, c'est ça. Merci beaucoup. Bisous. Il faut dire bisous maman Kiki. Maman Kiki, bisous. Voilà votre goût ici. Tu as fini les tétchots? Donc, il faut travailler sur ça, en fait. Identifier les comportements négatifs qui t'envoient vers les mauvaises personnes ou du moins les signaux aussi que toi, tu envoies pour attirer vers toi les mauvaises personnes. Tu vois? Et voilà. Ça va te permettre de corriger un peu tout ça. Princesse Agny, le sang bleu. Après, nous, on s'est parlé parce qu'on est de la royauté, on est d'une famille royale. Donc, pour se taquiner avec mes soeurs, mes cousines, tout ça, on dit qu'on a le sang bleu. Qu'est-ce que tu veux, maman? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça va pas? Yori, maintenant, elle était fatiguée. On va laver le nez. On va laver le nez après. Quand on va finir, on va laver le nez. Tata Lola a dit que tu es mignon. Tu peux dire merci. Donc, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, on est de l'est de la Côte d'Ivoire, d'Abinguru, mais plus précisément de Niablé. Donc, on est de la cour royale de Niablé. C'est pour ça que vous voyez que j'ai un port de queen. La queenance était déjà innée à la naissance. Le live était chic. Je vais venir à côté des bêtises. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si ça vous intéresse, je peux faire, voilà, pour les vidéos de motivation, là, je peux vous faire, hé, maman Annie, tu as su le live. Je peux vous faire un genre de petit récap, un peu comme ce que j'ai l'habitude de faire sur les vidéos, les trois questions à se poser, comme ça, ça vous permet de revoir un peu. Mais franchement, faites ce travail-là sur vous. C'est ce matin dans le live express du matin, la Félicia me disait, mais des fois, l'introspection, c'est un peu difficile. Oui, j'entends que c'est difficile parce que ça te remet face à tes responsabilités. Ça t'oblige à te regarder en face. Ah, Niablé, Niablé, on est à trois kilomètres du Ghana. Et nous, nous sommes les seules Ghanéennes qui s'assument. En général, on va te dire, oui, les Akkans, ils sont Ghanéens. Je dis non, nous là, depuis qu'elle dit que c'est une star, nous là, notre Ghanéen, ce n'est pas genre Ghanéen de, oui, vous êtes des Ghanéens. Non, non, on est vraiment, on est vraiment, vraiment Ghanéen. On est d'origine Ghanéenne, vraiment. Moi, mon père est moitié Ghanéen et je l'assume. je ne vais jamais dire que non, non, moi, j'aime mes origines parce que c'est le mélange des deux là qui fait de moi ce que je suis. Parce que si vous connaissez les Ghanéens, vous savez, c'est la royauté. Nous, on ne rigole pas avec tout ce qui est classe, tout ce qui est étiquette, tout ce qui est, c'est pour ça que quand vous venez me voir ici, je ne danse pas avec les seins à moitié nuit et tout parce que c'est depuis la base. Oh mon amour, ça ne va pas? P. P, tu veux quoi? P. P, voilà. P. Il ne faut pas criver mon oeil parce qu'on a besoin de mon oeil pour faire le live. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous montrer que chacun de nous a quelque chose d'important à apporter et surtout, il faut garder à l'esprit que nous sommes de passage chuteurs et on a envie d'impacter les autres. Quand on a envie d'impacter, ce n'est pas genre voilà, tu as vu que c'est pour ça que, tu vois, c'est le sang. On s'attire, ma siste Elodie. C'est les origines. Le sang ne m'en parle pas. Le sang, non, franchement, Ghanéenne, c'est... Je suis fière d'être Ivoirienne mais c'est un mélange qui, voilà, c'est un bon mélange. Je suis fière de mes deux cultures et puis voilà. Donc, petit récap' des questions. De quoi? Attends, je vais remonter un peu sur mes notes parce que vous savez que la vieillesse, on ne peut pas tout savoir du tétin. Donc, en quoi suis-je douée? C'est-à-dire, pourquoi suis-je faite? Qu'est-ce que... Hé, Pascal, ça va bien et toi? Donc, en quoi suis-je douée? En quoi suis-je douée? Là, ça va te ramener à des questions qui vont te permettre d'explorer tes capacités, tes qualités, tes forces, tes centres d'intérêt, tes passions, ce que tu aimes. Tout ça, quand tu arrives à faire un focus dessus, ça va te faire ressortir un peu pourquoi est-ce que tu es faite, pourquoi est-ce que tu es douée, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire, qu'est-ce que tu réussis quand tu n'en trouves pas? Moi, comme ça... Moi, comme ça, si tu me demandes de venir faire, comment on dit ça? De venir faire de la pâtisserie, je ne saurais pas le faire parce que la pâtisserie, c'est trop précis, il faut mesurer au gramme près. Je ne vais pas venir m'improviser la pâtisserie, quoique je peux la prendre, mais ce n'est pas la chose pour laquelle je suis douée naturellement. Si tu viens me dire de faire du tricot, je ne saurais pas faire du tricot parce que ce n'est pas pour moi. Les cheveux, pareil, mes filles, en général, ce sont des chiens ou des vanilles parce que je ne sais pas faire les nattes plaquées. Donc, chacun de nous a des petites qualités, des choses qu'il a en lui qu'il peut mettre au service des autres. En deuxième question, c'est est-ce que je vis des schémas répétitifs? Merci, Pascal! Des schémas répétitifs. Oui, bébé. Voilà, c'est ça. Mossou, Bonoua, Abengurutu. Je dirais que les schémas répétitifs, j'ai expliqué tout à l'heure quand Lola a posé la question, ils peuvent être dans deux sens, soit négatif, soit positif. À toi de vraiment regarder dans quel, selon les deux cas, qu'est-ce qui est positif pour toi. Négatif, ça te permet de faire aussi un focus sur ce que tu fais, de pas bien, quelles sont les attitudes que tu as, quels sont les signaux que tu envoies aux gens pour attirer tout ce qui est négatif dans ta vie, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour par exemple te mettre avec des personnes qui ne font pas forcément ton bonheur. Merci Pascal pour la rose. Ou même au niveau du travail, les schémas répétitifs négatifs aussi. À chaque fois que tu es dans une expérience professionnelle, tu es le bénévole de service, tout le monde t'exploite et tout, peut-être que dans ta posture, tu leur montres qu'on peut venir danser au milieu de ta tête. Donc, il y a ça aussi à corriger. Et après, les schémas répétitifs du côté positif, ça va être comment est-ce que, qu'est-ce que je fais de positif au quotidien? Il y a des choses qui reviennent souvent. Avec, dans le cas de Lola, par exemple, j'ai noté le fait que ses proches lui disent qu'elle est quelqu'un de, quelqu'un qui les apaise, quelqu'un qui va avoir la capacité à te calmer ou à t'apaiser quand tu as des problèmes. Donc ça, elle peut l'utiliser à le mettre au profit de son... Elle peut l'utiliser, par exemple, pour le mettre au profit d'autres personnes. Elle peut se former pour monétiser ce talent-là. Il n'y a plus de raison qu'on soit des bénévoles. On se fait payer pour ce pour quoi on est doué. Voilà. On veut le mettre au service des autres, mais on ne va pas le faire gratuitement parce qu'on doit aller à Acapulco. Ensuite, la troisième question, c'est comment puis-je aider les autres? Une fois que tu as su de quoi... de ce dont... ce que tu sais faire. Dans quoi est-ce que tu es doué? On va... Hé, Seigneur Jésus, la mécopartiste. Ah, Luc, si tu cherches quelqu'un pour te soutenir dans ton mécopiara, voilà une mécopartiste ici. Une maquilleuse violente. Elle m'a venu criver mon oeil ici pour dire qu'elle est maquilleuse. Tu fais le maquillage? Tu es forte comme ça? Tu vas pas avoir beaucoup de clientes si c'est quand même tu pèses tes yeux de tes clients. Donc, comment est-ce que tu peux utiliser tes talents pour aider les autres? Les causes qui te tiennent à cœur et dont les gens ont besoin. Je dis tout le temps, chacun de nous a quelque chose. Pour tout ce qu'on fait, il y a client. Il faut parler comme une Ivoirienne. Pour tout ce qu'on fait, tu vas trouver un client. Que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour la déco. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font des masterclass déco à distance. Vous avez des personnes qui sont agents immobiliers, mais qui se forment en déco pour pouvoir gérer elles aussi la partie déco de leurs clientes. Parce qu'en général, quand quelqu'un va venir contacter un agent immobilier, quand ce sont les personnes qui ont les gros budgets, ils vont demander par exemple à l'agent immobilier de leur trouver un décorateur, une décoratrice. La semaine dernière, j'ai regardé sur M6, vous savez ce qu'ils appellent le grand format. Il y avait la dame pour acheter pour ses clients, c'est l'architecte d'intérieur. Oui bébé, tiens ça. C'est l'architecte d'intérieur qui est chargé d'aller faire la prospection parce que c'est elle qui est chargée de faire la déco. Mais si toi, par exemple, tu es, comment dire, tu travailles dans l'immobilier, tu es agent immobilier, que tu as eu le nez creux, que tu as pris aussi une petite formation en architecture d'intérieur, en agencement d'intérieur, en déco, plutôt que ton client aille chercher un décorateur, tu pourras faire les deux. Donc comme je dis, chacun de nous a un talent à mettre au service des autres. Chacun de nous. Donc c'est à vous de regarder concrètement ce dans quoi vous êtes doué, ce pour quoi on vous sollicite plus facilement et je dis que les premiers clients ce sont nos proches. Les premières personnes qui vont te permettre d'explorer ton talent, de le faire éclore, ce sont tes proches. Dans tes proches, tu vas toujours trouver quelqu'un qui sait que tu sais faire la déco, quelqu'un qui sait que tu sais maquiller, quelqu'un qui connaît ton talent pour la cuisine, qui va venir te dire bon j'ai telle manifestation, j'ai besoin de toi pour venir faire mes amuse-bouche, j'ai besoin de toi. Je vous ai dit ma belle-soeur, c'est comme ça qu'elle a commencé la pâtisserie. Au début, elle faisait pour son chéri et elle, et moi-même, on aime bien la taquiner, mon frère dit tout le temps ah, tu abandonnes, nous reviens manger notre gâteau bien doux. Mais aujourd'hui là, elle a commencé à faire un peu un peu. Elle est très forte et je vous ai dit son gâteau signatrice et les princesses, les princesses Disney là, elle fait un gâteau princesse pour ton enfant, mais tu n'as même pas envie de découper le gâteau. La dernière fois, elle a fait un Mickey, je lui dis mais comment tu fais ? Parce que moi, la pâtisserie, moi c'est, j'ai deux mains gauches. Pour ce qui concerne les cheveux et la pâtisserie, j'ai deux mains gauches. Les cheveux, j'ai essayé de faire des nattes plaquées, je n'ai jamais réussi à apprendre. Donc mes filles, en général, c'est soit je leur fais les nattes un peu comme ce que les comoriennes la font, ou soit je fais des vanilles. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Vous voyez mes cheveux ici, si je les avais nattés là, ils me seraient nattés, mais je ne suis pas douée pour les cheveux. Pareil pour la pâtisserie. La pâtisserie, c'est trop précis pour moi. Mais ma siste à Iskaka Ikela, elle dit que ses proches lui disent qu'elle est très forte en pâtisserie, elle est très douée pour ça. Donc, posez-vous les questions, prenez vos cahiers, et puis vous allez pouvoir définir vous-même quel est votre talent, où se cache votre mission de vie, et vous allez pouvoir la mettre au service des autres tout simplement. Mais chacun de nous a un talent. Ne pensez pas que vous êtes bon à rien. Non, au fond de toi-même, tu sais. Tu sais de quoi tu es capable, mais nombreux sont les personnes qui se cachent. Coucou Stel, j'espère que tu vas bien. Nombreux sont les personnes qui se cachent. Parce qu'elles ont peur du jugement, elles ont peur du regard des autres. Et surtout, on est dans une société où les gens ont cette facilité à juger, les gens ont la facilité à te faire douter, en fait. Et c'est là où on doit être vraiment fort, où on doit vraiment se mettre au-dessus pour explorer notre plein potentiel. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Il est 17h34. Il est 16h34. Je vais essayer d'avancer un peu aussi sur ce qu'il y a à faire à la maison. Parce qu'à 19h, j'ai un tête-à-tête. Voilà. On dit qu'on n'a pas à se former. Donc, mon maman, il vient me former. J'ai un tête-à-tête d'une heure. Quelqu'un là, je sais que quand je vais sortir de là, je serai encore plus star. Et vous avez déjà dit, je suis la star. Star. La star, oui. Non. Et on ne coupe pas tes cheveux, maman. Tes cheveux comme poussé, on ne coupe pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre temps que vous me consacrez, pour vos gentils mots qui me donnent la force d'aller toujours plus loin, toujours plus en avant. Comme Fally, je ne recule pas. Les week-ends, en général, c'est vraiment des lives imprévus. En semaine, autant en semaine, c'est sûr que du lundi au vendredi, si même quand, là, par exemple, ce matin, on n'a pas pu faire le matin, je me suis débrouillée pour le caser cet après-midi. Mais les week-ends, c'est un peu plus compliqué, plus surtout que là, dimanche, le chéri rentre. Donc, je pense que je vais être un peu plus... Voilà. On va rester un peu plus en famille. Peut-être dimanche soir, comme je serai dans mon... Dans mon love avec Anya Marie. Peut-être dimanche soir, on va se faire une routine ensemble. Mais sinon, en semaine sûre. Mais le week-end, c'est vraiment de façon impromptue, quoi. En tout cas, merci à vous. Très bon week-end. N'oubliez pas de prendre vos carnets pour noter tout ce que je vous ai dit. « Non, maman, pas dans la bouche. » Et puis, à bientôt. Tu dis à bientôt ? À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Ciao, ciao. Ciao. Allez, merci pour tout. Ciao. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.